Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bienvenue au village de Mystère. Comme vous le savez, le village de Mystère, c'est votre beau village, qui s'est mis au clé russeau, encadré dans le feuillage, et l'on dirait un nid d'oiseau, parmi l'ombrage. Aujourd'hui, village de Mystère vous présentera une nouvelle thématique, retour à la source. Pourquoi cette thématique, retour à la source ? Parce que depuis un certain moment, nous avions constaté, le constat est très flagrant, que certains, parmi nos concitoyens africains, se sont déracinés de leur réalité et de leur vécu du quotidien. Et de ce déracinement, ils essayent aussi d'engloutir d'autres confrères, d'autres compatriotes africains à la perdition. Lorsqu'on dit perdition ici, cela veut dire toute personne, homme ou femme, qui a perdu ses repères, qui a perdu ses valeurs, qui a perdu sa coutume et ses traditions. Car ce sont les deux axes qui font de l'homme ce qu'il est. Car chaque continent, chaque famille et chaque race a ses entités spirituelles, a ses génies, a ses coutumes. Et lorsque nous nous retirons de cela, nous nous égarons. Aujourd'hui, nous prendrons l'axe de la médecine africaine. Car beaucoup, depuis la nuit du temps, dans le XXe siècle, on nous a fait croire que c'est tout ce qui vient de l'Occident ou de l'Orient qui était le meilleur, qui était la meilleure pour nous, pour notre vie. Oubliant que la planète Terre a vécu des millions d'années. Et le peuple africain a vécu aussi des millions d'années. Et ce n'est pas qu'au cours du XXe siècle que notre vie a changé bien avant toutes les innovations scientifiques, technologiques. Nos ancêtres vivaient. Il y avait des chasseurs, ceux qui domptaient même le lion, et le capturaient et le captivaient. Et on avait des forgerons qui savaient l'art de fondre le métal et de le rendre en des outils valables. Créer des roues, des machettes, des flèches, des lances. Et on avait des tisserands qui savaient comment cultiver le coton et extraire le coton et fabriquer, n'est-ce pas, des fils. Et de ces fils connaissaient comment tisser les vêtements. Dont l'homme africain n'a pas été dans la nudité. Et tout cela, nous demandons à la génération de présents et même de futurs de rechercher, de fouiller, de bêcher sur ce que les ancêtres ont eu à laisser et de mettre en valeur. Aujourd'hui, grâce à Free Media, nous avions mis en valeur la médecine africaine. Et cette médecine est en train de faire son envol. Il a eu même décollage. Et vous verrez en son et en image. Comment la médecine traditionnelle est en parfaite collaboration avec la médecine dite moderne. N'est-ce pas, en parfaite harmonie, en collaboration. Et nous avions créé une plateforme médecine multimodale. Qui veut dire une médecine qui englobe toutes les deux entités de la médecine traditionnelle et aussi moderne. Et pour cela, ça aura pour un but d'aider la population. De survenir au rétablissement du bien-être des individus à moindre coût. D'aider la vie, déjoindre nos synergies de force entre le traduit praticien et le médecin conventionnel. Le médecin conventionnel nous amènera des connaissances accumulées et acquises là-bas en Occident ou en Orient. Et nous lui donnerons aussi les connaissances acquises par transmission de nos ancêtres. Et nous ferons une moule où nous sortirons une médecine med in Cameroun. Et qui sera aussi in Africa. Donc qui est la médecine multimodale efficiente. Donc voilà la nouvelle forme de la médecine. Qui est, n'est-ce pas, déjà en marche. Et que nous prions tous nos savants scientifiques dans leur domaine respectif. De venir, n'est-ce pas, au continent. Et de s'associer à cela. Et de faire quelque chose med in Africa. Donc déjà pour mieux comprendre, je suis accompagné à l'extrême droite du vice-président Dr. Noumissi Pierre. Qui a eu l'avantage d'être au sein de cette nouvelle médecine. Comme le trésorier, n'est-ce pas, celui-là qui garde le fond de cette médecine. Parce que nous allons conquérir le monde entre eux. Nous allons conquérir le monde en collaboration avec la médecine conventionnelle. Et il est vice-président d'Ankrasa. Président, bienvenue. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tout le panel. Vous savez, l'évolution, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont parfois de la peine à apprécier. Mais, en entrant ça, nous avons compris qu'il était très important de porter le flambeau de ce continent qui est l'Afrique au sommet du monde. Pourquoi ? Parce que la collaboration entre la médecine africaine ou traditionnelle africaine et la médecine occidentale, s'il faut le dire comme ça, ou encore médecine classique, par les médecins africains, c'est juste parce qu'on a compris que de l'autre côté, il y a beaucoup plus de théories que de pratiques. Il y a beaucoup plus de... la connaissance du corps humain que de les remettre. Alors, nos deux médecines unies pourront permettre que certains contrôles entre nous puissent se faire pour que le continent bénéficie de tous les avantages nécessaires pour donner la santé. Je peux dire santé moins chère aux populations africaines. Merci. Donc c'est ça, exactement, c'est ça qui est très important, parce que nous tous, nous allons nous tenir la main pour que cela soit ainsi. Merci. Merci. Et à ma droite, il y a le patriarche, l'homme en blanc, toujours en blanc, dont la blancheur de son vêtement ou vestiment terre reflète la blancheur et la purité de son corps et de son esprit. Patriarche a eu aussi le privilège d'être hier élu comme le censeur dans cette plateforme multimodale efficiente. Et grâce à ce double casquette, il a été censeur, parce qu'il doit censurer ceux qui pourront amener le désordre dans le corps de cette médecine multimodale efficiente, c'est-à-dire les charlatans. Et je vous rappelle que Patriarche est un membre du collège du tribunal militaire de Douala. Donc, il connaît quelques ruages juridiques. Et ainsi, nous exhortons aux médecins et aux traduits praticiens qui passeront leur temps à anarquer les malades et à faire du mal, parce que cette médecine multimodale efficiente ne s'arrêtera pas seulement sur le corps des traduits praticiens, même ceux qui exercent la médecine conventionnelle. Donc, nous aurions l'obligation de les dénoncer, de les capturer et de les traduire en justice, surtout ceux qui anarquent les malades dans des hôpitaux publics et privés. Donc, Patriarche a eu cette lourde charge d'être le censeur et aussi à la brigade, mais pas de sensibilisation. Thank you very much, Prof. Ruba. Dear Teleview, as we are together for the evening, Sunday evening, whenever we come to meet, then we express ourselves to give you knowledge of what we've gone to learn during the week, and then through the exchange you will understand exactly what we have brought and what we have already done, such a way that we are going to spend the time together. Très chers téléspectateurs d'Afrique Média Télévision Internationale, pour ne pas parler, nous sommes fiers de savoir qu'on se retrouve de manière synthétique en cette soirée dominicale, en la veille de notre matinée de lundi. Nous nous sommes préparés, organisés pour qu'on échange, comme vous le faites souvent, vous appelez, nous vous rendons l'élément de fond. On s'est retrouvés, on a préparé les choses d'un esprit homme à homme. Soyez les bienvenus, bénédictions à tous, à tous les confrères sur le panel. Bonsoir. Merci beaucoup, Patriach. Et je me retourne à ma gauche proche pour vous présenter L.H. Ibrahim, qui est en même temps coordonnateur d'Entrassa, l'association nationale des traduits praticiens de santé, coordonnateur national. et il a aussi eu le privilège, selon son efficacité, son dynamisme, son franc-palais au niveau, n'est-ce pas, de la médecine africaine, être, n'est-ce pas, élu hier comme le deuxième, je pense, le deuxième commissaire au compte de cette nouvelle plateforme multimédicine multimodale efficiente. Et L.H. Ibrahim, vous le savez aussi, c'est une personne dynamique, charismatique. Dans cette plateforme, luttera efficacement qu'on crée les charlatans de tous bords, que ce soit les charlatans de la médecine traditionnelle africaine et les charlatans de la médecine conventionnelle, parce que nous sommes associés aux médecins conventionnels. C'est le doublon, parce que L.H. Ibrahim, il est commissaire au compte du côté traduit praticien. Il y a aussi un commissaire au compte du côté de la médecine conventionnelle. Donc, L.H. Ibrahim, bienvenue et félicitations. L.H. Ibrahim, merci encore une fois de tous les ans. Je dis bonsoir à tous mes confrères, je dis bonsoir à tous les africains, je dis bonsoir au monde. C'est un plaisir pour nous d'avoir tous ces titres pour avancer. Et nous avons eu ce débat qui est retour aux sources, dont chacun doit jouer de son niveau, de sa connaissance, avec ce que Ancassa a fait comme imprimé pas dans le monde. Et nous remercions encore le chef de l'État, Camornais, qui a associé les traduits praticiens, les naturopathes, de travail ensemble avec la médecine plastique. Aujourd'hui, nous voyons les fruits. Nous sommes avec les étudiants de l'université, nous sommes avec des médecins, et beaucoup sont en train de comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire 14 ans sur le banc, 30 ans sur le banc, qui fait de toi un savant. Et nous avons ce que nous appelons aussi les savoirs des ancêtres. Merci beaucoup. Merci L.H. Ibrahim. Et je me tourne à l'extrême gauche pour vous présenter le docteur Boyono, qui est réfectiologue. Et vous voyez, c'est le plus chien du plateau que nous cherchons à le mouler, à le laisser dans l'affaire, parce que maintenant, nous faisons avec la jeune génération, parce que nous sommes une génération déjà partante. Donc, déjà, docteur Boyono, qui est réfectiologue, il est universitaire, il a deux licences, en psychologie, et il a une licence en psychothérapie. Et il a voyagé, il était même en Inde, avec son jeune âge. Donc, docteur Boyono, hier aussi, avec nos pulsions, et nos impulsions, il a été aussi nommé, disons, élu, vu sa petite tête qui renferme beaucoup de connaissances, il est nommé, il a été élu, comme vice-secrétaire de la plateforme multimodale efficiente. Bienvenue, docteur Boyono. Quelles ont été vos impressions d'abord ? Merci à vous, professeur Ouba. Je salue déjà tout le panel. Merci. Le docteur Bien-Ou-Messi, le patriarche, le professeur Ibrahim. Déjà, mon impression, face à tout ce qui est en train de se passer, elle est déjà positive. Positive dans quelle mesure ? Dans la mesure où les deux médecines, la médecine moderne et la médecine traditionnelle africaine, sont déjà en train de marcher main dans la main. Jusqu'à avant, on les considérait comme étant des soeurs ennemies, ou alors opposées. Les co-épouses. Et finalement, on se rend compte que c'était des idées préconçues, c'était des prénotions. Et on ose dire que ces deux médecines iront de l'avant. Et déjà, avec cette plateforme de la médecine multimodale et efficiente, nous pensons que, je pense en particulier, que ce sera quelque chose de concluant. et le tradithérapeute, le naturopathe, le médecin cardiologue, le chirurgien, ensemble marcheront main dans la main. Merci. Merci beaucoup, docteur Bournou. Merci à tous nos milliards de téléspectateurs et téléspectatrices. Merci aussi à notre PDG et au DG et à toute l'équipe technique et même scientifique d'Afrique Média qui ont permis que la médecine traditionnelle africaine devienne une médecine actuellement à la conquête du monde parce que le slogan d'Afrique Média le monde se nous et le monde se nous passera par la médecine africaine. C'est ainsi qu'il y a eu cette collaboration, une grande première qui s'est tenue à l'université de Douala. Vous savez, l'université c'est le centre de savoir et nous avions montré à nos étudiants qu'il faut revenir aux sources malgré vos études, vos diplômes académiques. Il y a beaucoup de chômage. Vous verrez des gens avec de gros diplômes mais qui sont encore réduits aux simples ménagères. Or, revenez à la source avec vos connaissances. Si vos parents étaient des forgerons, il faudrait essayer, n'est-ce pas, de voir comment forger efficacement, comment mouler un fer, comment être un bon forgeron. Si vos parents étaient des cultivateurs, avaient vos études académiques, essayez de voir comment rendre notre terre fertile, comment cultiver, comment économiser, comment capitaliser et comment développer, n'est-ce pas, notre continent. n'est pas toujours attendre un bureau pour aller chauffer le siège. Et même en chauffant ce siège, soit l'âge de la retraite arrive, vous êtes dehors, soit une maladie arrive, vous êtes dehors, soit vous êtes licencié, soit même vous êtes arrêté et emprisonné. donc il est mieux d'être indépendant, autonome. Notre continent est riche, le sol et le sous-sol. Donc, moi aussi, j'ai eu le privilège d'être élu comme le premier vice-président qui suit le médecin. Qui suit le médecin et le médecin, c'est un professeur agrégé, une haute légume de la connaissance. Il est enseignant à l'université de Douala, il est aussi médecin au Cameroun et en Europe et il enseigne aussi à l'université là-bas en Europe et vraiment, nous voulons que toute africaine prenne l'exemple de ce connaisseur qui a senti en lui que non, que tout ce qu'ils apprennent à l'Occident ou en Orient a des limites. parce que vous allez voir un médecin a tout, n'est-ce pas, ses diplômes se connaissant académique mais il est réduit à un simple prescripteur des ordonnances ou à un simple vendeur des médicaments de la pharmacie. Donc, c'est mieux que tous ces connaisseurs en collaboration avec nos dirigeants comment nous puissions développer les substances salvatrices que la nature nous a léguées. Ne laissons pas que d'autres viennent exploiter, aller développer et nous vendre encore plus cher. Prenons l'exemple du cacao ou du chocolat. Alors, vous voyez, nous cultivons du cacao mais le chocolat nous vient de l'extérieur peut-être ou ce que même ceux qui fabriquent du chocolat n'en cultivent pas et pourtant nous les cultivons. Nous avions le même cerveau que ceux-là qui fabriquent et nous vendent. Pourquoi ne pas aussi mettre nos cerveaux en pratique ? Voilà des voitures qui sont toujours exportées et pourtant c'est nos fers qu'on extrait pour aller fabriquer des véhicules et les mêmes personnes qui fabriquent on a toujours les mêmes cerveaux nos confrères fréquents dans les mêmes universités dans les mêmes écoles et pourquoi ne pas aussi mettre en valeur ce connaissance ? C'est pour ces raisons nous voulons que vous imitez le professeur Aimé Bonny qui a reconnu et qui dit que nous avons cette connaissance il doit se greffer à la médecine africaine pour qu'on puisse aider et qu'on puisse exploiter nos végétaux nos plantes pour aider l'humanité dans sa globalité donc nous vous prions de suivre attentivement ce qui s'est passé hier à l'université de Douala et l'université c'est une cité universitaire un centre de savoir de l'état et nous remercions le recteur de l'université de Douala qui a permis pour la première fois de faire cette assemblée générale à l'université de Douala et sans oublier le recteur de l'université de Tcham qui en 2015 je pense non présent ou 2016 qui a permis que les traduits praticiens fassent une conférence à l'université de Tcham dont ces deux recteurs nous leur tirons chapeau et nous demandons aussi à d'autres de ne pas avoir le complexe d'infériorité ou la peur de montrer que vous êtes africaine et que vous voulez que les choses avancent monsieur Mitterrand ou parfait le grand Sous-titres par Jérémy Diaz Pour la médecine multimodale efficiente PMME a pour objectif de mettre ensemble les deux types de médecine la médecine conventionnelle et la médecine africaine nous savons que la médecine conventionnelle a beaucoup de limites je suis bien placé pour le dire la médecine traditionnelle a des vertus des vertus qui sont parfois mal connues mal modifiées et que nous voulons mettre en lumière pour une meilleure prise en charge de nos malades nous savons que nos malades de toutes les façons vont voir les médecins tradipraticiens viennent aussi nous voir parfois il y a des interactions médicamenteuses entre les leurs et les nôtres qui peuvent être délétères pour nos patients vous savez dans notre médecine comme l'a dit l'a dit l'a dit que c'est le part il y a il y a des sciences héritées transmises parce que nous ne parlons pas de formation mais nous parlons de la transmission la transmission parce que c'est différent entre transmission une transmission et une formation sur le terrain je n'ai pas été mandaté par l'OAP dont je ne saurais parler au nom de l'OAP je représente le camionel de consultancy Zoé International Consortium nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des chercheurs nous apportons des conseils et nous dirigeons les dossiers auprès de l'OAP le comité tout ce que nous ferons sera lié et petit à petit l'Afrique prendra le dessus parce qu'il y a du jour que l'Afrique est le plus grand continent du monde avec la médecine qui a commencé depuis le début du monde et cette médecine doit gérer le monde vraiment je suis très content et je pense qu'il est très nécessaire que nous tous ici nous partageons cet avis pour que l'Afrique ne reste plus derrière vas-y c'est bon vous allez le premier dernier vous allez c'est bon tout vous avez Je me disais que je suis allé en train de me dire en disant que la vie est une vie parce que la vie est une vie. Je me disais que la vie est une vie et une vie est une vie. Elle va bien dire que la vie est une vie pour elle. Elle est une vie de sa vie. Je te dis que je ne vous ai pas d'autre chose. Je ne l'ai pas d'autre chose, je vous ai mis mon nez. Je ne l'ai pas d'autre chose. Et je ne l'ai pas d'autre chose. 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 Pour moi, je suis un grand chef qui nous a donc d'autres personnes. Les enfants, nous devons être d'autre chose. et la médecine d'éducation de cette colère-côte d'offrir. Les années qui vont venir, c'est une colère-côte d'offrir à 7 ans. Les médicaments et les traditionnels, nous allons travailler ensemble et nous allons continuer à venir. Merci. Merci. Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez vu, c'était une grande première, c'était à l'université de Douala Campus 1, Amphie-Gabriel-Lep, je pense que, oui, c'est là où nous avions téléspectat assemblée générale. Et c'était sur la haute recommandation du recteur de l'université de Douala que nous remercions beaucoup. Et il y avait en tête le professeur Aimé Boni, que vous savez qui est le président de cette plateforme multimodale efficiente. Et le professeur Aimé Boni, c'est un cardiologue, un cardiologue qui est pratiquant et enseignant de la cardiologie à l'université de Douala et aussi en Europe. Il y a une clinique à Douala et en Europe. Et vous avez bien compris, c'est de la boue d'un professeur qui dit que la médecine conventionnelle a ses limites. Parce que rien ne parfaite sur Terre. Donc déjà, une haute légume qui reconnaît ainsi et reconnaît que non, nous aussi, on a quand même quelque chose à exploiter. Donc c'est très, très nécessaire. Donc c'est un grand professeur. Et il est suivi, il y a aussi le docteur Etoque, qui est aussi là-bas. Je pense qu'il est le trésorier adjoint. Oui, il est le trésorier adjoint de cette plateforme. Et il est chirurgien plastique, plasticien. Donc vous voyez, ce sont des Camerounais qui ont de grandes connaissances. mères qui se sont rabaissées, qui ont dit que non, nos parents nous ont accouchés. Le premier pas que nous avions fait sur Terre, nous avions bu les décoctions et les remèdes africains. Vous voyez, c'est un chirurgien plasticien. Ceux qui ne connaissent pas le chirurgien plasticien, c'est celui-là qui est comme, comment on appelle, il est comme le tolier du corps, comme on dit la tolérie. Donc il peut, comme il y a des femmes qui veulent que leur sein soit arrondi et amorti ou soutenu, donc il a cette possibilité d'opérer et de mettre, n'est-ce pas, l'homme en forme, comme vous voulez. Donc, vous voyez, ils sont rares, n'est-ce pas, même en Afrique. Même les cardiologues sont rares. Il y a aussi le docteur Lilian Njomey. Docteur Lilian, elle est docteur en phytopharmacie. Et elle est aussi à l'université de Douala. Elle fait partie, n'est-ce pas, de la plateforme multimodale efficiente. Elle est, je pense, aussi, elle est membre de cette association. Mais il y a docteur Alexis Ondoie, qui est, je pense, vice-trésorière. Je pense, c'est ça. Donc, vous voyez donc, c'est conçu, c'est à Doublon. Lorsqu'il y a un président, le vice-président, c'est un traduit praticien. Donc, j'ai eu l'honneur d'être vice-président. Donc, vous voyez, notre but serait de faire en symbiose avec l'accompagnement du ministère de la Recherche scientifique, l'accompagnement du ministère de la Santé publique, des sorties, n'est-ce pas, des remèdes. Mède en Cameroun et aussi en Afrique. Parce que tout ce qui doit propulser l'Afrique commencera par le Cameroun. Parce que c'est le triangle national. Le triangle dans la figure géométrique et métaphysique. C'est une figure qui ressemble au bout de la lance ou au bout d'un missile. qui s'attaque, n'est-ce pas, sur cette partie du globe qui est située au bord de l'océan Atlantique et surplombée par un mot en activité appelé par le premier colon, le chat de Dieu. Donc, vraiment, nous vous dirions que c'est une terre bénite et qui prochainement recevra un grand événement qui serait historique, c'est-à-dire la Coupe des Nations, où les nations seront unies et partiront en paix et en prenant, bien sûr, les décorctions africaines qui le galvanisera et chaque nation rentrera chez lui étant encore plus fort, plus efficace. N'est-ce pas, patriote ? C'est une réalité. Une fin de récréation pour un retour aux sources. Douala, le 4 décembre 2021, démeurera mémorable dans l'esprit des personnes en quête de libération absolue vers le recouvrement d'une supprimatie arrachée. Dans l'invraisemblance, l'impossible peut devenir et doit devenir possible. En la date plus haute citée, dans l'amphithéâtre ayant pour nom de baptême, Gabriel Lep de regrette et mémoire, c'est illustre professeur à l'université de Douala, des érudits de la médecine conventionnelle se sont réunis avec les tradithérapeutes faisant partie de la médecine anciennement traditionnelle, mais en cours de revalorisation de nos jours où des travaux au sein de l'Assemblée nationale du Cameroun sont en cours. De ce fait, notre reconnaissance aux parlementaires et nos bénédictions et encouragements pour les honorables Meunier Germain Meunier Germain et Fandia Gabriel Touratour, président et vice-président du Reposant, organes en charge de mener à bon port la pratique de la médecine africaine, aujourd'hui rebaptisée par M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, en son exhortation en mai 2020 pour un protocole endogène, chose qui hérisse le poil aux hygiénistes qui ne comprennent pas au juste ce qu'est le pays nommé Cameroun. Près de cinq heures d'horloge ont donné l'occasion aux médecins de deux bords de faire le constat suivant. Une conciliation possible vers un rapprochement franc et conséquent peut permettre les cas d'évacuation sanitaire vers l'Hexagone à se réduire et surtout d'une raisonnable réduction de deuil dans nos familles. En effet, cette conjugaison conduira à n'en plus vouloir les hommes voir les hommes mourir de maladies mais de vieillesse ainsi pour nous de paraphraser un confrère magnétiseur et thérapeute j'ai nommé le docteur Noumessi Pierre. Des débats se sont déroulés presque dans un climat emprunt de cordialité nonostens le dégagement de certains égaux en quête de confrontation mais très rapidement balayés du revers de la main des maîtres, initiateurs du projet en cours à savoir le professeur Bonny Aimé cardiologue et d'autre part Oubarazad raseuse thérapeute. En toute fin utile il faut laisser entendre que certains ont osé dégager une lueur d'inféodation de la médecine traditionnelle pour la conventionnelle comme cela avait souvent eu lieu car faut-il le relever grâce à l'avènement de Covid-19 et les prouesses de la médecine traditionnelle africaine que l'OMS a fini par faire de cette dernière un partenaire. Nous entendons exhorter tous les Africains que si le Ngoulbetara, ce genre de remède et autres remèdes ont permis de mépriser l'aigreur et haute dévastation du Corona sous d'autres cieux la pratique de la médecine traditionnelle devenue médecine africaine doit être encouragée surtout soutenue. Dua La Descème de 4 en Amphiteur en Le Gavriel à la Université de Douala le dead will be kept in our mind as conventional medical doctors and so-called traditionnelle traditionnelles have met to establish a link that may help Africans to find practices in good manners to receive products that should help them acquire a better living. With the adventment of coronavirus early last year by having a lot of difficulties not to take advantage with drugs to help mankind to escape from this awful disease by then the World Health Organization having noticed the way African countries have survived by stopping strange and an unbelievable working system has decided to make the traditional medicine in Africa a partner. by the way going the two teams have decided to make it higher an association has been created this is going to enable the two teams to work hand in hand such a way that instead of trying to absorb one another but find ways to bring the citizens of African continent to acquire a better living this is then an approach for those who never believe in the black capacities to let things go towards evolution may then see from now hence that things are evolving for a prosperous era for the black people have a nice weekend thank you very much the great patriarchy which is multilingual and I give the word to Dr. Boon yes because you have seen what happened so we will come to the theme of the return to source because it would be that our citizens come to the source justement prof Saouba pourquoi un retour source nous allons déjà dire que retourner à la source c'est quoi c'est faire comme on dit en anglais back to our roof cela veut dire qu'on doit rentrer on doit comme au Cameroun par exemple on sait que la source du Cameroun le Cameroun prend sa source dans le plateau de la Damawa on sait que c'est à travers la source que tout émane on ne peut pas commencer à prendre quelque chose déjà en pleine mer ou alors en pleine fleuve ou alors en pleine rivière on doit faire ce périple là qui est retourné à la source et pourquoi les Africains doivent faire le retour aux sources déjà parce qu'ils ont perdu leur identité parce qu'ils ont perdu certaines valeurs nous allons voir que la jeunesse aujourd'hui peu de jeunes parviennent à comprendre ce que c'est que leur tradition et je pense que en rentrant vers ces aînés là vers ces grands-parents vers ces ancêtres là nous allons pouvoir récupérer cet héritage ancestral et je crois donc que si nous la jeunesse ou alors toute personne qui a besoin de faire cette avance là de faire cette étape de franchir ce cap de retour aux sources beaucoup de choses changeront que ce soit dans le domaine sociétal émotionnel et spirituel merci émotionnel et spirituel El H.I.Brain retour à la source parce que beaucoup se sont déconnectés et présent ce que vous dites très pertinent nous avons perdu nos valeurs nous avons perdu nos croyances nous avons été imbécilisés mais par la grâce de Dieu je crois que les africains aujourd'hui respirent bien nous allons faire ce que nous avons mis sur pied retour aux sources pourquoi parce que retour aux sources vont dans tous les sens que ça soit le côté de nos soeurs qui passent le temps à changer de couleur parce qu'ils se disent que la peau noire n'est pas bonne c'est déjà un très grand danger nos soeurs qui passent le temps à chaudler les cheveux à prendre le dos que chevelu et étouffer un chevelu qui est ce que nous appelons des rayons naturels qui est collecté avec l'ADN qui est d'abord une santé qui donne d'abord une force je crois que beaucoup vont comprendre et voir que non Dieu nous a créé il nous a donné des capacités de faire beaucoup de choses et nos jeunes qui ont fait ce que nous appelons les plus traditionnels la poire que les parents faisaient tous les week-ends aux enfants et qui évacuaient des déchets organiques qui désintoxiquaient pour que l'enfant devienne solide virile je crois qu'avec ça nous allons dire à nos jeunes de faire confiance de ne plus est-ce-cressé avec ces deux collaborations dans lesquelles nous envoyons déjà les gens à l'hôpital faire des examens interpréter les examens et connaître où est ciblé vos maladies comme la lombagie les problèmes de prostate les cancers dans lesquels il y a des appareils qui facilitent malgré nos diagnostics traditionnels nos stratégies de grand-père nos techniques où il fallait regarder un enfant qui avait les yeux jaunes des enfants qui urinaient ça sortait jaune quand un enfant venait faire des gaz on humait les mauvaises odeurs et presque des médicaments je crois que ça va reprendre ses formes merci avant que part qu'elle est finie président oui retour aux sources parce qu'actuellement beaucoup se sont déconnectés mais beaucoup reviennent à la source et c'est notre souhait que beaucoup embrassent ce que nous faisions embrassent et confiance et croient en ce que nous faisons croient en Afrique le monde ce n'est pas ailleurs le monde c'est ici oui mon frère président je peux simplement vous dire que le bonheur ne peut ne pas être le profit que la nature africaine devra donner désormais à ses enfants parce que l'Afrique réclame ses enfants dans tous les domaines vous savez les occidentaux par le passé ils étaient des barbares ils ne vivaient que leurs conditions de vie n'étaient pas organisées comme l'Afrique oui l'Afrique avait si on parle des ministères si on parle de toutes les organisations les plus sérieuses aujourd'hui tout ça a été recueilli en Afrique c'est pour dire que cette Afrique a été tellement barbarisée par ses barbares et aujourd'hui malgré toutes les influences qu'ils ont mis à notre disposition pour mépriser ce continent je pense que ces enfants sont en train de se réveiller et comme ces enfants se réveillent je sais et je suis convaincu que l'Afrique va reprendre le chemin de la prospérité qu'il avait perdu parce qu'on a toujours pensé que cette Afrique ne pourra pas faire grand chose vous avez évoqué vous même quelque chose de très important en disant que nos aïeux ont eu des très grandes connaissances aujourd'hui nous qui sommes les représentants de ces aïeux ces connaissances sont encore à notre disposition et que nous voulons transmettre de manière je peux dire universelle parce que quand on transmet déjà cela on permet que dans les universités on enseigne la médecine africaine les universités vont en profiter nos enfants vont en profiter et je pense qu'au bout de quelques années toute l'Afrique sera un continent en bonne santé merci toute l'Afrique sera un continent en bonne santé et c'est là notre souhait et on est même en bonne santé les gens parce que qu'est-ce qui nous dérange parce qu'on dit que nous sommes mal nourris pourtant nous avions tout ce qui permet à l'être humain de survivre oui mon président le problème c'est que les africains comme vous avez dit certains ont été tellement formatés qu'ils ont confondu qu'ils sont des humains et ils se sont mis à la place des photocopies des hommes et ils mangent que la nourriture des blancs voilà c'est pour ça que beaucoup de maladies qui sont en Afrique c'est le continent le plus affamé le plus pauvre non c'est du n'importe quoi et pourtant on est assis sur les diamants sur tout et les gens sont là ils ont l'argent pour se sentir bien c'est dans la nourriture de blancs qui se sentent bien et après ils se retrouvent avec toutes sortes de maladies parce que son ADN était conçu pour manger des nourritures naturelles donc revenons à la source soyons aussi ce continent qui est riche qu'il ne faudrait plus qu'on dise que non le continent pauvre c'est l'Afrique le continent où on meurt de faim de la famine c'est l'Afrique le continent où on aide c'est l'Afrique pourtant on a tout n'importe quoi vous qui êtes là-bas en Occident en Orient nous vous interpellons toutes vos connaissances essayez de révexer en Afrique venez ensemble comme avec professeur Boni nous exploitons nos terres et nos dirigeants aussi vraiment essayez d'être d'éviter d'être égoïstes parce que ici au village des mystères vous nous voyez nous sommes des adultes et en âge nous dépassons même d'autres présidents en exercice en connaissance nous les dépassons aussi et en respect de la dignité et de l'intégrité de l'homme nous les dépassons donc tout ce que nous vous exhortons cher président chers parents c'est de revenir à la source à la réalité et être gravé dans le livre de l'histoire donc c'est ainsi donc nos frères nos confrères qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur mobilisons-nous travaillons cultivons bêchés et évitons surtout la corruption le détournement et ce sont ça c'est là les facteurs de notre anéantissement et la génération du futur pourra être n'est-ce pas un vecteur de karma pour ceux-là qui ont détruit n'est-ce pas parce que le karma existe parce que nous voyons beaucoup qui ont accumulé terrain terre maison d'autres sont couchés dans la crosse parce que nous partons souvent les données des remèdes d'autres ne marchent même plus d'autres développent des maladies où chaque fois ils sont évacués en Europe et là-bas c'est des millions qui dépensent pourtant nous sommes en séquences sévères qu'on vient nous donner les malades et lorsque son argent est épuisé et nous faisons quand même nos efforts il respire un peu et après il meurt pourtant il a tout dépensé merci professeur je pense pour ma part que ce que vous avez développé tant toi professeur Ibrahim que mon frère nous aussi est fondé le fondement est relevant du fait qu'en 1367 disait Angélie Célesius il a dit je cite tant que règne l'ignorance rien ne peut améliorer le sort des hommes qu'est-ce qui s'est passé avec nous les occidentaux n'ont rien soyons clairs et qu'on comprenne des faits simples s'ils se sont permis d'aller tuer les amérindiens en occupant l'amérique du nord parce qu'ils se sont dit que le raffermissement dans les liens hémisphériques devait permettre la transmutation de la copie du sous-sol africain aux Etats-Unis malheureusement c'est un leurre si nous essayons de regarder qui ne vient pas investir en Afrique c'est là ton point d'exhortation je souhaite que les gens se mettent dans la tête qu'il est une chose simple ils n'ont rien s'ils viennent faire des palabres pourquoi est-ce que nous avons toujours des problèmes profonds c'est parce qu'on nous a fait croire les gars ils ont commencé par les religions regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les religions on nous a fait comprendre que la purité la sainteté ne pouvait sortir que de l'occident on peut revenir avec le pape Nicolas V qui a organisé en 1455 justement l'inféodation et puis faire de nous des esclaves c'est de là qu'il faudrait que les gens naissent les gens ont fui on continue à penser aujourd'hui que sans cela on ne peut rien avoir mais par contre quand on reprend je n'arrête pas de le dire Léopold II il dit vous ne venez pas apprendre aux noirs à connaître Dieu ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres moi je tiens à féliciter des braves garçons comme le président directeur général d'Afrique Média qui dans sa témérité on dégage d'un élément on remet de l'autre côté il dit on va continuer il faut qu'on pousse africains rien ne nous manque prenons conscience du fait que c'est nous qui devons gérer l'humanité nous avons été les premiers nous disposons de tout rien ne doit nous manquer la témérité par exemple ceux qui s'en foutent arrivent à dire du n'importe quoi le président Média a dit je veux un protocole endogène regardez la position par exemple on a on a peu de personnes vaccinées peu de personnes attaquées par le coronavirus et beaucoup de personnes qui ont été attaquées ont été guéries donc on a la capacité de faire des tas de choses qui devraient nous permettre d'aller plus loin à vous donc de comprendre que c'est un cri d'alarme c'est avec les larmes aux yeux que nous parlons tout le temps nous ne voulons pas faire comprendre aux autres que nous sommes les meilleurs non mais nous avons le gabarit que nous nous les mets organisons nous d'un esprit homme à homme c'est nous qui allons revaloriser le devenir de la planète nous sommes les seuls susceptibles je vous le dis pour ceux qui se veulent réellement métaphysiciens l'Afrique est le seul continent qui est capable de faire vivre 50 milliards d'individus sur les 10 000 années qui viennent encore mais la peur des égénistes qui savent que lorsque nous allons acquérir la capacité de reformater l'histoire de la vie les blancs ne pourront plus avoir de quoi vivre voilà pourquoi on torpille tout on va dire ouba nkoum ne t'aime pas nous mais si comme tu vois l'autre est mauvais sortons de ce carcan du fait qu'on nous fait abreuver des choses qui ne tiennent pas 27 pays de l'union européenne tous fabriquent des armes il n'y a pas deux pays qui sont en confrontation pourquoi on doit continuer de nous faire comprendre que en morcelant le pays Cameroun c'est là que vous vous allez devenir les plus grands je dis non comme nous le disons c'est avec les larmes une fois aux yeux ne nous laissons pas abattir la colonisation a fait de nous des objets mais nous sommes en train de vous faire comprendre que regardez Bonnet qui parle il ne parle pas pour lui il dit j'ai fait le constat et quand nous osons dire ici donc on pense que c'était du verbiage inutile vous avez vu un lien P2ME est parti cette association est établie pour que demain les gens puissent vivre de manière décente et de manière vraiment honorable agréable état pour ce rouba merci Batiha vous avez dit des choses très 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 pertinentes et importantes parce que vous avez compris par triage vraiment moi qui avais j'ai vu au pays de golf en Arabie Saoudite vraiment ils n'ont pas de terre fertile par triage même d'eau même d'endroit pour construire mais pour construire il faut qu'on dynamite des montagnes des pierres des cailloux afin de trouver l'espace pour construire des immeubles et voyez comment ils sont construits ils sont vraiment riches pourquoi parce que ils ont évité cette affaire de détournement de la corruption de vol et vous voyez vraiment quand vous partez le poulet qu'on nous vend ici à 3000 là-bas c'est 1500 et ils n'ont pas de ferme la banane que nous consommons ici c'est en frac là-bas les bonnes qualités mais qu'ils sont achetés ici et aller là-bas vendre mais moins cher même vraiment c'est comme si ici nous consommons que de pauvreture donc vraiment nos riches hommes d'affaires essayons de travailler de mettre notre continent en valeur pour la santé nous avions le moyen actuellement de redonner la santé la longévité à tout le monde parce que notre continent est riche en biodiversité je parle la parole au docteur Bar docteur Bar bien arrivé oui je sais que il a fait deux fois que vous venez à Afrique Média et vous êtes au Cameroun depuis la kiné donc vous voyez nous parlons du retour aux sources je vous dis docteur Bar c'est un médecin qui fait aussi beaucoup de choses parce qu'il a mis aussi la médecine africaine dans une valeur vous voyez il quitte de la Guinée Conakry en passant par la Côte d'Ivoire le Congo Brazzaville n'est ce pas le Congo Kinshasa la République démocratique de Congo il est un ambassadeur de la santé donc il passe partout il donne des remèdes il l'aide donc il est en séjour au Cameroun donc vous voyez donc c'est avec les plantes ce n'est pas qu'il vient faire la vente d'illusions et aujourd'hui on parle du retour aux sources docteur Bar merci mon président et le professeur à même temps merci je salue tout le monde je salue tous mes confrères je salue tous les Camerounais les Camerounaises qui m'ont réservé vraiment un accueil chaleureux je me sens comme si j'étais chez moi en Guinée ou plus que ça même donc et j'aimerais inviter tous ceux qui nous suivent et toutes celles qui nous suivent à nous contenter de ce qu'on a on dit qui se contente du peu ça réussit ça veut dire que nous pouvons tout faire ici à partir de nous à partir de nous-mêmes à partir de notre sol à partir de nos plantes à partir de nos différentes différents arbres donc et ce n'est pas seulement sur la bouche nous avons prouvé et nous le prouverons toujours par la grâce de Dieu je vous remercie merci beaucoup docteur Ba et docteur Ba est ici au Cameroun pour un séjour thérapeutique car il s'est joint à nous à l'association nationale des traduits praticiens de santé et c'est la porte d'entrée et de sortie de tout traduit praticien naturopathe qui quittera de l'extérieur ou d'ailleurs lorsque vous êtes en sol camerounais prenez attache à cette association parce que cette association qui vous orientera et vous montrera le procédu et le procédé des excès n'est-ce pas la médecine africaine en terre camerounaise parce que nous avions des lois et nous avions des méthodes de de cette pratique et déjà à l'assemblée nationale nous remettons son excellence le président de la république son excellence Paul Biya qui a instruit le premier ministre et le président de l'assemblée nationale honorable Kavaïki Jibril n'est-ce pas de créer au sein de l'assemblée le réseau des parlementaires chargés de la santé et de la médecine et de la promotion de la médecine traditionnelle au Cameroun d'où dans ce réseau je suis membre du parlement au secrétariat technique chargé de la santé et de la promotion de la médecine traditionnelle au parlement camerounais donc nous parlons avec autorité parce que nous savions ce que nous cherchions donc merci encore une fois de plus à notre président de la république son excellence Paul Biard président je vous donne la parole déjà on ouvre le standard donc voilà déjà sur les réseaux sociaux nous saluons monsieur Zoha qui nous suit il dit qui nous suit tellement voilà ce que monsieur Zoha nous a écrit de plus Londres n'est pas de plus Londres donc il nous dit félicitations Antrassas félicitations professeurs pour les avancées pour l'affirmation de la médecine africaine retour aux sources se réelle voie sinon nous marcherons la tête en bas pied en l'air merci monsieur Zoha il nous écrit depuis l'Angleterre merci et nous savions que vous êtes très nombreux là-bas en Europe parce que vous constituez les membres de la les membres n'est-ce pas de la diaspora village des mystères Afri-Média et Antrassas diaspora vous êtes très nombreux là-bas en Europe qui nous suivez merci beaucoup et nous vous enverrons comme vous l'avez dit les images et vous nous captez vous allez nous retrouver aussi à Youtube tout à l'heure après l'émission merci Président voilà une dame de l'Italie qui nous écrit elle dit vraiment j'apprécie tout ce que vous faites le retour aux sources est inéluctable et c'est normal que nous revenons aux sources mais avant on nous a fait peur qu'il y avait beaucoup de sorcellerie en Afrique mais je constate que la nouvelle génération est une génération de l'éveil merci beaucoup et j'ai un problème depuis que je suis ici mes choses n'aboutissent pas j'ai la prose aiguë elle a la prose aiguë Président oui c'est ça ce que je peux lui conseiller qu'il faut lui donner un orthus qui va l'aider mais j'aime il est vrai n'a pas précisé si ça a la hanche au genou l'anthrose qu'elle ressent je ne sais pas à quel endroit ça se trouve mais j'ai aussi une habitude de dire parfois il faut bien préciser sinon essayez déjà de trouver la vergerette je sais que vous allez trouver ça là-bas dans des comment vous appelez ça dans des centres botaniques vous allez trouver ça là-bas vous avez demandé la vergerette vous commencez à prendre ça en infusion de temps en temps je pense que n'importe comment ça pourra vous aider sauf si ça a fait beaucoup d'années et que le cartilage est en train de s'effriter mais prenez déjà ça peu importe ça va vous aider et si c'est déjà bien ça va mais si doucement vous prenez le produit et que vous voulez qu'on renforce vous pouvez appeler village de mystère on va vous sortir d'accord patriage voici un monsieur dit je suis en couple avec une femme qui s'appelle Balkissou on ne s'entend pas bien je suis débordé donc il paraît qu'ils ont le casserole chacun c'est nus qu'est-ce qui peut amener ça à partir comment comment stabiliser tous ces problèmes parce que souvent il y a des coups et c'est à partir de 23h comme maintenant qu'il y a le problème conjugué cher ami la vie n'est pas aisée elle n'est pas donnée non plus pour nous les hommes nous avons intérêt d'avoir beaucoup plus de la maîtrise avec la maîtrise on a la possibilité de pouvoir conquérir notre être la femme est un élément très versatile mais à cet effet tout ce que je puis vous conseiller c'est de commencer par méditer profondément dans la profondeur de votre méditation organisez-vous d'essayer de comprendre votre conjointe et procéder par une conciliation certaine et pour y arriver très fréquemment je vous conseille tout simplement un bain vous-même vous faites un bain au sel comme je le dis ici le plus souvent sur 9 jours vous méditez profondément allez encore auprès de votre dulciné vous allez voir que les choses vont changer oui patriar ça peut être aussi qu'il y a un problème que notre téléspectateur n'a pas décodé le langage c'est juste un métaphysique de la femme parce que vous n'allez pas aussi avoir une femme peut-être charmante vous revenez seulement du coup n'est pas vous lui dites couche-toi au lit vous faites des bruits donc il faut aussi draguer sa femme comme on le dit tous les jours n'est-ce pas président je suis d'accord oui il faut draguer la femme vous venez vous faire comme le premier jour vous l'achetez du chocolat des cuisses de poulet pour d'autres s'ils n'ont pas de moyens ou un poulet brisé entier vous l'amenez avec des paroles mueuleuses chérie voilà c'est ça si vous venez frustré et vous voulez du coup n'est-ce pas aller au lit effectivement vous aurez des problèmes donc ce que Patria vous a dit c'est aussi ça ça peut être que vous êtes bloqué spirituellement mais commencez par le dialogue essayez de lui faire des petits cadeaux d'arranger votre langage ne pas être consigné ok donc Mme Azibrahim voici aussi une personne nous dit merci le panel c'est Mme Bilek Bikeli les deux filles qu'elle a deux filles actuellement elles puissent au lit 10 ans et 8 ans et dès que nous avons utilisé des recettes jusqu'à là rien mon mari a vu un voyant et le voyant a dit qu'il a la voile qu'il est voilé que son visage est voilé donc qu'est-ce qu'il faut pour arrêter les urines au lit ceux qui pissent au lit 10 ans et 8 ans oui nous avons eu plusieurs cas paris dans lesquels c'est le djinn les esprits nous appelons les djinn qui le font pisser au lit nous avons eu d'autres cas c'est des cas naturels dans lesquels nous avons prescrit la barbe de maïs la barbe de maïs 750 grammes de barbe de maïs une cuillère de sel j'aime plus 3 litres d'eau 750 grammes de barbe de maïs une cuillère de sel j'aime vous avez fait bouillir avec 3 litres d'eau l'enfant doit boire un verre au matin un verre au soir et vous allez réveiller l'enfant à partir de 22h aller faire pipi constamment vous allez réveiller au cours de traitement l'enfant va s'adopter va s'adapter et elle ne va plus faire pipi et non seulement ça il faut contrôler les caramels les sucreries les bonbons que l'enfant consomme souvent il y a certains aliments qui ne vont pas avec l'organisme de l'enfant ça crée énormément un problème de dysfonctionnement au niveau des cellules du cerveau dans lesquels il faut constamment veiller sur l'enfant contrôler l'enfant contrôler ce que l'enfant mange pourquoi ? parce qu'aujourd'hui quand nous consommons ce qui n'est pas bien ça va créer des problèmes au niveau du pancréisme et ça fait ce que nous appelons un problème de déversement au niveau de au niveau des règles le truc d'astrologie et ça crée aussi les problèmes au niveau de l'aversie plastique et étouffée étouffée c'est comme ça que l'enfant fait pipi au lit et ce que nous voulons dire c'est de contrôler son enfant constamment l'enfant l'enfant ne doit plus consommer les bonbons parfois les biscuits parfois ça dit consommer tous les sucreries vous savez nous avons l'habitude de dire consommons un peu d'eau le matin il y a la quantité d'eau que l'enfant doit consommer et il y a aussi une quantité de nourriture que l'enfant doit consommer il y a des choses qu'il faut interdire aux enfants ok parce que tant que vous n'allez pas interdire à l'enfant vous n'avez plus manger de n'importe quoi hors antenne bon ok merci docteur Bas c'est une personne qui nous écrit du Cameroun aussi elle dit bonsoir mes papas mon corps chauffe à l'intérieur et la sueur coule sur moi coule sur moi beaucoup s'il vous plaît aidez-moi je suis mal à l'est donc quand elle reste la sueur elle sent chaud donc qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider d'abord je voudrais dire qu'elle doit éviter qu'elle doit s'abstenir de tout ce qui est acide et amer acide et amer oui tel que le piment citron vinaigre et toutes sortes de boissons amères parce que et qu'elle prenne nos numéros whatsapp ok ou les directs d'accord pour plus de précision merci merci bon président voilà monsieur chaibou il dit je vis à yaoundé je viens auprès de vous chercher une solution à ma maladie qui n'est autre que les hémorroïdes dans toutes ses formes et ses effets s'il vous plaît aidez-moi donc il a des hémorroïdes dans toutes ses formes c'est-à-dire internes et externes donc il veut il veut une solution naturelle oui je pense que pour des cas d'hémorroïdes puisque quand il explique que c'est déjà à un niveau pareil il vaut mieux prendre soin il parle plutôt d'une prise en charge parce que si c'était en début je leur ai conseillé les feuilles de chou mais si c'est comme ça il n'a qu'à voir avec le village de mystère et puisqu'il y a même un centre à Yaoundé on pourra le soigner sur place ok d'accord bon patriarge voici une personne qui est née le 22 sept c'est-à-dire le 22 juillet n'est-ce pas 86 il nous appelle de Burkina Faso il dit bonsoir le grand village de mystère je veux savoir mon son dans la Bible et travail dans quel bon il dit que ces choses ne prospèrent pas quand il est né le 26 juillet 86 donc il veut donc il est du signe lion donc d'abord les personnes du signe lion sont des personnes bienes qui sont des personnes artistiques et qui ont des connaissances mais souvent les personnes lion sont des gourmands ils veulent tout pour eux rien pour les autres donc pour mieux survivre il faut avoir l'esprit de partage l'esprit aussi de pardon donc c'est ce que vous deviez faire pour les sommes de la Bible le Père Patriaire peut vous donner une prière une courte prière qui peut suivre un Père Patriaire en réalité comme nous nous osons le dire professeur il est souhaitable que les gens comprennent comme vous pouvez déjà appeler donc M. Adriento le contact donc comme nous disions donc professeur il est souhaitable que ce frère comprenne profondément loin s'en faut de prendre seulement la prière tu prends le centre de méditation toi-même faut appeler les ancêtres du village de ton père et du village de ta maman tu les associes à la prière que toi-même je suis fort je suis riche je suis plein de chance et d'harmonie je suis un homme de valeur merci pour la richesse que j'obtiens tu prends ça tu associes tes ancêtres du village de ton père de ta maman faites ça sur neuf jours appelle pour nous dire dans les deux semaines qui suivent ce que vous allez commencer par rencontrer merci il y a aussi M. Bouillon qui nous dit félicitations pour tout ce que vous faites merci beaucoup M. Bouillon et merci d'être n'est-ce pas coûté à cette émission qui nous conduira jusqu'à 1h du matin pour ceux dont le petit sommeil est en train de vouloir les arracher prenez tout simplement un verre d'eau et dites que vous êtes déjà au front pour une bataille de la reconnaissance et de la réconsidération de nos valeurs salvatrices africaines donc docteur Ibrahim voilà une personne qui nous écrit de Burkina Faso elle dit vraiment merci beaucoup de ce que vous faites et depuis un certain temps je n'arrive pas à avoir une érection normale dont à un moment j'ai des baisses lorsque surtout je veux faire une pénétration oui nous l'avons toujours dit ici qu'il faut faire une désintoxication organique une désintoxication alimentaire et une désintoxication chimique parce que le corps est comme la voiture donc ceux-là peuvent nous appeler on le fait ce que nous appelons un traitement et prise en charge pourquoi ? parce que quand vous mettez mes mauvais vues dans la voiture ça chauffe quand vous ne contrôlez pas le corps il y a ce que nous appelons un problème de manque d'organisation ce que nous pouvons l'aider avec il va falloir que celui-là commence à boire ce que nous appelons la menthe la menthe il consomme beaucoup la menthe et il consomme ce que nous appelons le tamarin et un produit que nous appelons le tamarin on clampe dans l'eau on boit il y a ce qu'on appelle aussi l'effet de jujibier le jujibier se retrouve dans les zones septentrionales il prend ça pour une dépuration au niveau des reins et le côlon ça va beaucoup les aider là il va nous appeler hors antenne il va nous donner son âge il va nous donner son poids parce que ça dépend de l'âge et le poids et la durée de traitement aussi d'accord merci beaucoup docteur on prend cet appel parce que les appelants sont plus privilégiés allo allez-y nous vous écoutons vous êtes bien au village des mystères le beau village qui vous conduira jusqu'à la petite matinée oui bonsoir au village des mystères bonsoir éloignez-vous un peu de votre télévisère oui il m'appelle Chamon Kamini oui le je signe le 22e mois le 22e mois ok je veux une voyance bon quelles sont vos préoccupations avant la voyance une voyance ça peut rien ne va dans ma vie tout ce que je fais je tourne en rond tout le plan matrimonial ça ne va pas oui d'accord bon second appelant second appelant ok donc pour monsieur bon ok nous vous écoutons allez-y bonsoir bonsoir j'appelle depuis Cameroun ok oui pardon allô oui ton nom c'est qui le nom tantôt oser c'est Landry éloignez-vous un peu de votre téléviseur je dis que le nom c'est ça c'est Landry Landry ok bon votre préoccupation bon il y a beaucoup de matériel des actes bon prenons le suivant monsieur Adrien allô allez-y moi je l'appelle je suis au Burkina Faso oui Burkina oui je prends une voyance je dis le 16 août 1989 le 16 août le 16 août 1989 ok le nom c'est Eugène Eugène donc votre problème c'est quoi vous voulez vous marier bon je suis pas marié d'abord je travaille oui rien ne donne ok je voulais je voulais une voyance et puis voir pourquoi pourquoi je n'allais pas me marier d'accord bon à bientôt prenons les deux derniers appelants allô allez-y allez-y oui oui votre nom allô allô oui allez-y oui j'appelle j'appelle depuis Marois oui depuis Marois oui votre nom moi c'est Bruno je m'appelle Bruno Bruno ok oui Bruno Bruno oui votre problème c'est quoi je fais le couche de nuit tout le temps quel qu'en soit l'âge oui je fais le couche de nuit vous ok vous avez quel âge ok ça va restez à l'écoute où est un autre appel là allô allez-y bon allez-y 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 je suis pour tonner allô je suis pour tonner je suis pour tonner on ne vous comprend pas madame Ah, de plus qu'autre nous, oui, bon. Allô. Allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, l'enfant, monsieur. Bonsoir, monsieur Adrienne, on retourne un peu à ce niveau. On essaie de... Bon, docteur Mba, voilà, hein? Mba. Mba, ouais. Parce que Mba, c'est un nom aussi camerounais. Mba avait M-B-A. Mais c'est vous, c'est B-A-H. Docteur Mba. Ah, et ici, voilà, quelqu'un qui nous appelle, il dit qu'il a un problème d'hémorroïde. Il a un peu... Qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire? Bon, on a un médicament à base de plantes pour ça. Mais ça, il faudrait qu'il prenne notre numéro WhatsApp. D'accord. Pour que... Ouais, voilà ça. Hors antenne, nous puissions, en tout cas, lui donner une solution. D'accord. Donc voilà, pour ceux qui veulent contacter docteur Mba, parce qu'il est en séjour Mba Alpha Ouma, il est en séjour au Cameroun pour quelques temps. Donc vous pouvez passer et il peut vous consulter, parce qu'il ne donne pas les médicaments comme ça. Il faut une consultation. Ça peut être même des conseils. Il vous donne des conseils. Et si ça nécessite qu'il vous cuit le remède ou qu'il vous donne des remèdes, il pourra vous donner. Donc, nous vous rappelons que Mba Alpha Ouma, il vient directement de la Guinée-Conakry. Et il a fait, il s'est éjourné en Côte d'Ivoire et au Congo, en République démocratique du Congo. Et c'est en République démocratique du Congo qu'il a mis sa valise ici au Cameroun et à Douala. Voilà. Donc, je pense qu'il est là. Je rappelle que la consultation est gratuite. Donc, vous voyez, la consultation est gratuite. Parce qu'ici, au village des Mystères, nous n'avons pas pour but d'accumuler de l'argent. Nous sommes à but non lucratif. Tout ce que nous faisons, c'est comme un sadaka, un don, n'est-ce pas, de tout ce que nous faisons. Parce que si c'était pour l'argent, vraiment, nous ne serons pas à ce niveau et à cette heure-ci pour vraiment vous dire des choses. Mais, c'est pour que demain, même si nous ne sommes plus sur cette terre, parce que déjà, nous sommes des mystiques avant d'être traduits praticiens. Et qui dit traduits praticiens, ce sont des personnes qui ont, en leur sens, la tradition, aussi la pratique métaphysique de leur environnement. Donc, lorsque nous donnons la vie à un être humain, nous savions que nous avions donné tout. Et en retour, c'est celui-là qui a retrouvé sa santé, qui vient nous féliciter, qui nous fait du bien. Donc, c'est ça. Donc, parce que tout ce qu'on fait suite à l'heure, le karma, comme nous avions dit, ça paye. Donc, nous ne sommes pas là pour nous remplir des poches, comme docteur Bach qui fait des tours. Donc, c'est pour aider. Et en retour, aussi, ceux qui se sentent satisfaits, viennent dire, non docteur, tu m'as aidé, voilà. Donc, c'est comme ça, là. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient. Souvent, on leur a amené le coq, le poulet et l'huile, n'est-ce pas, patriaque ? Chaque est une réalité. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Le voilà en République démocratique de Congo. Si vous voyez comment les gens se sont alignés, Comment les gens se sont alignés, comment les gens s'alignent, jeunes et grands et adultes, femmes et hommes. Vous voyez, donc, si c'était l'argent, ils seraient restés là-bas pour accumuler. Mais le souci, c'est de venir aussi, mettre son empreinte aussi au Cameroun, afin de rentrer dans sa Guinée natale. Donc, voilà, le voilà. Vous voyez comment ils donnent le remède naturel. C'est pour vous rappeler, c'est un pas que nous faisons une confiance avec la médecine conventionnelle. Vous avez vu, déjà, nous sommes en collaboration. Lorsqu'il y a un cas qui nous dépasse, on envoie aussi à l'hôpital, mais à des médecins où nous avions noué le paternariat. N'est-ce pas, président ? Oui, bien sûr. Parce que parmi les médecins, aussi, il y a des charlatans, mais à des médecins où, vous avez vu, nous avions noué le paternariat. Nous les envoyons. Si c'est des laboratoires, au laboratoire où on est dans cette plateforme multimodale efficiente. Donc, voilà la collaboration. Donc, nous ne sommes plus des personnes qui se regardent en chaîne de faïence. Nous sommes dans une collaboration sectorielle. Claire. Donc, voilà le numéro du village de Mystère. Bon, L.S. Ibrahim, il y a M. Brio qui dit qu'il a des couches de nuit. Oui, M. Brio qui a des couches de nuit. Bureau, pardon. Il a 28 ans. Nous l'avons toujours dit ici, il y a des pollutions de lit. Il faut évacuer les toits d'araignée dans les maisons. Vous évacuez ça. Il y a des pollutions que vous vous couchez sur... C'est-à-dire que vous mettez les pieds sur le côté où le soleil se lève le matin. Il y a ça. Il y a maintenant Aspégé, ce que nous appelons l'huile de Nigel. Vous pouvez chercher l'huile de Nigel. Vous Aspégé, vous mettez dans l'eau et le sel de cuisine. Vous prenez le balai. Vous essayez d'Aspégé un peu partout pour les couches de nuit. Il faut éviter de regarder aussi les films de pornographie. Et avant de dormir, il faut déjà vous concentrer. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps devant les téléviseurs, à voir des films de pornographie, dans lesquels ils peuvent aussi être ou chasser. Et non seulement ça, il faut toujours... Non, là, elle a dit Brian Seneff. Parce que les couches de nuit, même si vous ne regardez pas ces films, ça revient toujours. C'est récidivant. Ce sont des esprits qu'on appelle sucubes et incubes. Quand vous regardez souvent les films ou autres choses, ce sont des reflets, des rêves. Mais pour ça, ça vous vient tous les jours, même si vous ne regardez pas les films. Qu'est-ce qu'il faut patriarer ? Parce que là, c'est des choses métaphysiques. En réalité, il y a une... Il a déjà quand même le lit. Non, il a la disposition. Comme dit le professeur Ibrahim, il faut d'abord maîtriser les lois de la vie. Il y a ce que les gens ne comprennent pas. Disposition, comment en teche soi et comment oser faire certaines choses. Mais là maintenant, cher ami, pour être mieux équipé, cherchez à retrouver le retour à l'envoyeur. C'est une écorce. Vous prenez cette écorce. Un petit bout, vous suelevez un pied de votre lit. Votre maison est hautement. Et à partir de là, pour essayer de bien mettre cette maison, prenez quatre graines de ail. Vous mettez dans les quatre coins de votre chambre et puis un morceau de charbon sous votre lit. Je vous dis que vous serez garanti. Ils vont départir de votre maison. On ne vous traversera pas. Il peut trouver le retour à l'envoyeur. En appelant par moi, auprès de moi, il va en obtenir. Vous verrez le numéro, le contact de Patria sur la plateforme Village et Mystère. Et il vous donnera le retour à l'envoyeur. Le retour rapide à l'envoyeur. Tout à fait. Donc, président, il y a Irène qui n'est le 16, qui est du signe lion. Elle dit rien ne va dans sa vie. Donc, elle a des problèmes, tout cela. Si c'est le capon du bien, il ne va pas. C'est-à-dire argent, amour et travail. Bon, elle n'a qu'à trouver, dans ce cas, un petit poignet de basilic. Bon, qu'elle va scinder en quatre. Alors, elle prend la première partie aujourd'hui. Elle écrase. Elle met le contenu dans un litre et demi d'eau. Elle ajoute neuf morceaux de sucre. Elle fait un bain en méditant. C'est sincèrement bien concentré en demandant à Dieu de lui venir en aide face à toutes les difficultés qu'elle a. Elle va le faire ainsi pendant quatre jours. Et n'importe comment, sept jours après, il pourra commencer à voir les petits changements se manifester dans sa vie. Ok. Donc, Président, je reviens toujours à vous parce qu'au niveau des réseaux sociaux, on va sur une femme qui nous écrit de plus libre-ville au Gabon. Elle dit, bonsoir, mes papas. Je suis né le 77-96. Ma vie ne marche pas bien. Tout le temps, je suis malade. Si ce n'est pas moi, ce sont mes enfants. Donc, le peu d'argent que je mets de côté va encore dans les médicaments. Aidez-moi. Donc, elle est née, le 7J, le 7J, le 7J. Donc, elle est du signe cancer. Donc, ce n'est pas dit que vous êtes cancereuse, mais vous êtes quand même une femme très élégante, une personne élégante et avec aussi de bonnes configurations. Et je pense que le Président pourra vous donner ou vous le contacterez, doit l'écrire de plus libre-ville Gabon. Il lui faut une consultation, Président. Il lui faut une consultation. Mais déjà, il y a aussi un petit avantage que j'aimerais lui faire bénéficier. Oui. Qu'à partir d'aujourd'hui, même si elle mange la nourriture qui est chaude, qu'elle aussi fasse l'effort de manger en buvant de l'eau tiède. En buvant de l'eau tiède. Ça va chasser beaucoup de maladies à la maison. En buvant de l'eau tiède. OK. Bon, s'il y a autre chose, elle verra un village de mystère et puis on pourra lui venir en aide. OK. Bon, docteur Bono, voilà M. Kameni qui a été l'un des premiers appelants. Il est né le 20 décembre, donc il est du signe Capricorne. Mais ces choses ne marchent pas. Que faut-il faire? Premièrement, il doit chercher les feuilles de Ndolet. Oui. Les feuilles de Ndolet, les feuilles amères là. Puisqu'il y a deux types de Ndolet, il y a le Ndolet à large feuille et il y a le Ndolet à petite feuille. Le Ndolet à large feuille est moins amère. Mais le Ndolet à petite feuille est plus amère. Qu'il cherche le Ndolet à petite feuille. Il ajoute dans le... le cangoua, ou alors le Saint-Germ. Il ajoute aussi un peu du sel gros grain. Bon, il prend donc, il fait donc un bain. Pendant 7 jours. Donc, matin et soir. Donc, le matin, il le fait avant 9h. Et le soir, il le fait avant 21h. Donc, c'est 9h-9. Et il fait ça pendant 7 jours. Et qu'il nous... Après qu'il ait fait ce bain-là, qu'il nous donne des témoignages. Merci. Donc, Al-Abraham, je réponds à M. Oumar, qui nous écoute depuis le Niger. Il dit, bonsoir, Villa des Mystères. C'est la première fois que je suis sur votre émission à la télévision. Quel est le but de cette émission ? Oui, mon cher Oumar, vous voyez le but. Vous voyez, nous ne pouvons pas être là sans but, à moins que vous n'ayez ni oreilles ni yeux. Vous voyez, nous transmettons des connaissances, les savoirs traditionnels. Nous transmettons les thérapies. Nous conseillons, n'est-ce pas, nos téléspectateurs à la prise de décisions rationnelles pour pouvoir les permettre de vivre en parfaite harmonie avec eux-mêmes, avec l'environnement et avec leurs prochains. Donc, c'est une émission de la conscientisation, de la moralisation et des conseils thérapeutiques et même spirituels de nos milliards de téléspectateurs. Donc, voilà l'objectif de cette émission. Et comme c'est votre première fois, suivez cette émission tous les dimanches. Merci. On a un appel à... Allo, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir, Ginald, d'amitié. Bonsoir. Oui, moi, il s'il me le 16 août. 16 août. Il s'il me le 16 août. Oui. 1989. Ok, 89, oui. Tout ce qui nous dit qu'il m'a dit que c'est dans ma vie, comme qu'elle soit, oui. Tout ce qui nous dit que c'est, comme nous voulons d'avoir dit, que je crois que j'ai un problème, c'est l'effort. Même côté foyer, quand je dis que je veux que c'était de régaler, écoutez, femme, je n'arrive pas. D'accord. Ok. Bon, partez là. D'accord. Bon. On prend une série encore de quelques appelants. Allo, nous vous écoutons. Allo. Allo, nous vous écoutons. Moi, j'ai signé le 9 novembre, le 9 novembre, le 9 novembre, le 9 novembre du 7. Ok. Quel est votre problème? Mon problème est que tout ce que je fais, ça ne va pas. Ok. Ok. D'accord, c'est compris. D'accord. Donnez votre nom, c'est mieux. Ainsi... Qui? Nyanba depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Pardon? Ah, fourmillement. Ok. D'accord, restez à l'écoute. Vous rêvez comment? Ah, vous pêchez le mâchoiron. Ok. Hum. D'accord. Ça va. Second, monsieur Agriento. Oui, bonsoir, bonsoir, mon papa. Bonsoir. C'est Adangana, Léon Aimé. Je suis née le 28 avril 1983. 28 avril? Oui. Je suis née le 28 avril 1983. Oui, 28 avril 1983. Ok. Je suis électricien. Mais, j'ai toujours eu l'amour, l'amour. J'ai toujours eu les femmes qui m'aiment bien. Je vis avec Marie-Thalman, avec les femmes. Mais, mon problème, c'est les finances. Même quand je travaille chez les gens, si ce n'est pas un petit marché, un petit argent, si ça devient plus de 200, 300, 000 francs, on ne me donne pas. On bouffe même ça. Donc, c'est bien le problème de finances. D'accord. Bonne dernière appelante de la série, monsieur Adriano. Bonsoir, mon papa. Je suis Toby, ambassadeur. Vous êtes... Oui, je vous appelle détruire l'agile de crédit. Toby, ambassadeur, comme notre ambassade. Ok. Ce n'est pas compris. Allez-y, allez-y. Vous dites... Je suis né le 13 septembre 1987. Ok. 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 D'accord. Rien ne marche. Bon, ça va. M'est-ce que vous avez des opportunités, je vais réagir des relations, mais quand j'essaie d'arriver, ça ne me donne pas rien de marche. Ok. D'accord. Ok. Bon. Monsieur Adrien, arrêtons cette série, Patriarche. Oui. Je commence par vous. On commence par monsieur Toby, ambassadeur. Il est né le 16 septembre 1987. Donc, il est du signe vierge. Ce n'est pas dit que vous êtes vierge, que vous n'avez pas... Donc, c'est-à-dire, vierge, c'est votre signe astrologique. Et les personnes du signe vierge sont des personnes souvent courtoises, des personnes vraiment humbles et des personnes vraiment très, très sages, intelligentes. Mais votre problème ici, il dit, rien ne marche. Même si travail, si ce sont de gros sous, on ne lui donne rien. Je souhaite, monsieur ambassadeur, que vous preniez de la peine de remonter. Si votre maman, votre papa vivent encore, il y a un lien qui s'est détérioré à un moment donné. Rentrez au village, qu'on vous montre la tombe de votre grand-père. Vous y arrivez, vous faites le cerclage, vous nettoyez la tombe. Allez, dans la soirée, vous prenez la canne des jumeaux dans laquelle vous allez mettre neuf graines de jusubre piquant. Allez, vous pilez, vous baînez dans une bassine de l'eau. Vous l'avez au pied, justement, de la tombe de votre grand-père. Vous allez voir ce qui va s'opérer dans les jours à venir. Ça va changer votre avenir. OK. Donc, il a au village... Au village, parce qu'à partir de la lecture que j'ai établie sur son nom, et puis la date, ça rentre à leur fèvre de ce qui s'est passé. Donnez le retour aux sources. Et là-bas, quand vous êtes au village, faites des petits sadakas, c'est-à-dire des offrandes. Voir les gens qui ont vécu avec vos parents, les aider, les venir en aide. Donc, je pense que ça serait bien. Président, il y a M. Gana. Atangana. Atangana, pardon. Qui est né le 28 avril. Donc, il est du signe taureau. Dans un taureau, ce n'est pas dire que vous bandez comme un taureau, mais cela veut dire que vous avez l'efficacité et la force. Et que souvent, aussi, vous êtes beaucoup attaqués. Vous êtes persécutés. Donc, c'est dans cette persécution que vraiment, peut-être, sur le plan mythique, vous dépensez. Vous n'arrivez pas à avoir une dulcinée. Donc, qu'il faut-il faire, président ? Donc, il fait tout. Il n'arrive pas. Il dépense beaucoup. Pour certaines situations, quand vous êtes déjà, vous connaissez déjà la cause, c'est toujours important de faire des bains salés. Les bains salés. Les bains salés, les bains au sel. Vous savez, il y a certains bains que parfois, on est obligé d'aller prendre de l'eau à la mer. Oui. Parce que ça permet au moins que certaines difficultés financières, surtout, puissent changer de manière positive. Vous faites un bain à la mer. Ça veut dire que vous laissez tout ce qui est comme surcharge, qui gênait votre vie à cet endroit, et vous retournez à la maison. Vous verrez que ça va beaucoup changer. Mais pour faire ce bain, il faudra avoir au moins un paquet de sucre qu'il faudra verser à ce lieu. Vous versez où, président ? Non. Quand vous allez... Supposons qu'on me demande de faire un bain au fourri. Je donne un exemple. Oui. À l'eau du fourri. Vous allez là-bas, sur la partie la moins profonde possible, puisqu'il faut que vous baissez seulement pour ramasser de l'eau. Vous pouvez verser un paquet de sucre au sol dont vous vous tenez dessus. Un paquet de sucre. Un paquet de sucre. Vous vous lavez, vous lavez en faisant tous vos souhaits simplement. Ce n'est pas que... Je ne vous envoie pas, ma meilleure terre, ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut comprendre qu'en ce temps-là, c'est une eau salée, mais une eau naturellement salée, et pas celle que vous-même vous avez salée. Voilà. Donc, c'est une eau qui vient de la nature proprement salée. Comme l'eau de l'océan. Comme l'eau de l'océan. Voilà. Toutes ces eaux-là, c'est très avantageux pour certains déblocages. Prochèmement, nous vous dirions comment capter l'eau de l'océan, comment utiliser l'eau de l'océan, à quel degré de vague il faut utiliser, à quel moment de la marée il faut puiser cette eau, parce qu'il y a des mutations, des variations d'ondes, même dans les eaux des océans, comme le président l'a dit. Et là-bas, nous vous donnerons des secrets qui permettront à ce que vous puissiez accroître vos chiffres d'affaires, vos revenus. Tout ça, suivant, suivant, village des mystères. Le moment viendra où l'esprit nous poussera à vous dire beaucoup de choses sur l'eau de l'océan. Donc, L.H. Ibrahim, il y a un gamba de la Côte d'Ivoire. C'est ça, par exemple. Le nom ? Niamba. 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 La Côte d'Ivoire. Donc, il a le fourmiément. Niamba et la pêche. Il y a la pêche du mâchoiron. Donc, le fourmiément, L.H. Ibrahim. Oui. Il faut aller du fourmiément. Concernant le fourmiément, il y a ce que nous appelons le chlamédia. Il doit aller à l'hôpital faire le test du chlamédia. Voir s'il a le chlamédia. Il y a le fourmiément qui est dû à l'accumulation des déchets organiques qui peuvent se déverser sur le corps. Le corps fourmit. Et nous avons aussi les démangeais hommes. Il y a ces symptômes. Donc, il va s'approcher ici à Roulai du Mystère. Alors, le mec sur un traitement est pris en chardin. Le chef président, il doit éviter les sucreries. Il doit éviter les boissons gazeuses. Il doit éviter de consommer même les bâtons de magnum. Il doit éviter de conserver les pipis. Pourquoi ? Parce que ça crée un retour au niveau des cellules organiques. Il doit éviter ça. Ici, on les ordre suivant certains conducteurs, certains chauffeurs qui font le transport public ou le transport même qui font d'une ville à un autre. Parce que souvent, un passager peut être dans la voiture alors il veut uriner. Il dit, chauffeur, arrêtez-vous. Le chauffeur fait la soude d'oreille. Et c'est comme ça qu'il peut aller si c'est un malade qui a de la prostate. Vous voyez, vous lui mettez en danger. Donc, il faudrait... comme certains agents le font, ils ont le point d'urine. Et à tout moment, à quelques moments, si même un passager réclame, donc on s'arrête vraiment. Là, c'est sauver la vie. Que de se précipiter pour l'argent pour arriver plus tôt, n'est-ce pas, patria? Là-bas, vous faites éclater la vessie d'un être humain. Vous voyez, vous avez porté un karma. Donc, ça peut jouer sur vous et même sur la génération du futur. Donc, docteur Beaumont, le fait qu'il pêche le mâchoiron là, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il est en contact avec éléments eaux. Voilà, le fait qu'il pêche le mâchoiron, il faudrait d'abord savoir que dans certains travaux spirituels, on interdit de consommer les poissons qui n'ont pas des cailles. Donc, si maintenant, il pêche le mâchoiron, cela veut dire que peut-être dans sa famille, ils ont eu à faire un rituel. Bon, je ne sais pas s'il est dans quelle région du pays. S'il est dans une région où il fait trop chaud, où il est dans une région où il fait un peu, il fait moins chaud. Donc, on doit savoir ça. Et savoir aussi si, dans leur famille, ils n'ont pas fait des rituels ou alors des traitements avec ce poisson là. Parce que ça peut aussi être que s'il rêve de ce poisson dans le... Si ce poisson lui apparaît dans les rêves, ça peut aussi être que, bon, il doit faire un travail avec ce poisson ou alors ça peut être que ce soit un totem ou alors ça doit être son totem familier. Mais maintenant, s'il est en contact avec le monde de l'eau, on sait que l'élément eau est un élément très, très, très dangereux. Donc, il faudrait faire très attention avec cet élément et il faudrait qu'il se rapproche de la plateforme du Villa des Mystères afin qu'on puisse lui donner un bon accompagnement face à cela. Merci, patriarge. Notre téléspectateur qui est né le 16 août 49, qui est du signe Lyon, il dit que rien ne marche même pour trouver une femme pour sa vie. C'est comme s'il a un blocus, un bouchon. Moi, j'appellerais même un blocage absolu. Il a intérêt de se remettre en cause d'abord parce que quand on dit la date et qu'on essaie de pénétrer cela métaphysiquement, il a intérêt de procéder par un grand travail. lui-même changer de comportement, d'attitude et puis savoir se mettre un, je souhaite même qu'il puisse appeler hors antenne de telle manière qu'à partir de la plateforme qu'on lui fasse comprendre il y a des questions à lui poser en répondant à cette question et pour avoir une solution judicieuse pour qu'il puisse vivre mieux. Ok, président, voilà une personne qui nous écrit aussi de Libreville au Gabon elle dit bonsoir mes papas aidez-moi les gens m'ont pris des marchandises pour payer ça devient un problème je suis fatigué de demander aujourd'hui je suis tombé je suis vraiment tombé je n'ai plus le fond et je souffre que faire je suis à Libreville elle a dit les gens ont pris la marchandise oui j'ai compris j'ai vraiment bien compris mais je souhaite vraiment que son problème comme c'est un problème de plusieurs personnes qui ont abusé d'elle je souhaite vraiment qu'elle appelle Village de Mystère on prend son problème au sérieux on lui trouve la solution d'accord bon président je vous double encore la question donc il y a ici mes chers papas l'endolé c'est quoi j'ai le même problème que la dame du signe cancer qui ne dépense que dans les maladies rien ne marche les études sont bloquées donc oui l'endolé c'est quoi c'est le légume le légume amer quand on parle de l'endolé c'est un légume amer j'espère que peut-être il y a le nom scientifique bon l'endolé 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 je pense que parfait le grand peut capturer vous montrer l'endolé merci mais l'endolé ça va sortir donc l'endolé l'endolé c'est bon la personne on dit c'est vernonia oui ah donc il a écrit je connais il a dit vernonia je connais bon merci c'est bon c'est bon ok d'accord ok donc utiliser cela bon il dit bonsoir mon papa c'est toujours moi monsieur ambassade sernat toby donc il est né le 13 septembre 87 mes parents vivent vivent séparément ma vie ne donne pas du tout j'ai beaucoup d'opportunités beaucoup de relations je commence bien une bonne affaire avec un partenaire au milieu tout arrête tout s'arrête je me demande ce qui ne va pas dans ma vie et je n'ai même pas une femme fixe donc il a des femmes instables je monte avec les femmes de gauche et à droite aidez-moi donc voilà une personne qui est née le 13 septembre donc il a le problème dans le patriage je sais que vous pouvez lui donner des orientations notre notre frère ambassade sernat toby donc il a les femmes de gauche et droite et elle il est vitime déjà quand déjà à un certain âge tu as eu à vivre les parents séparés c'est un sale tour c'est un sale tour séparé c'est pas facile mais j'ose vous dire en bas ça de la plaie hors antenne on va s'occuper de vous on va vous aider à vous débarrasser de cette myriade de femmes où tu crois que tu es très grand alors qu'au demeurant on te vide et au bout du compte tu n'auras rien à la fin de tes jours donc appelle en termes d'un espermahome on va t'orienter on va te dire comment est-ce qu'il faut faire pour que tu t'en sortes merci patria nous allons essayer de bon patrie bon ici il nous salue c'est m'a dit merci village de mystère dans LH Ibrahim voici village de mystère je m'appelle Tamak Simon je suis né le 16 juin 83 à Cribu je n'ai même pas de situation stable dans ma vie donc Tamak est né le 16 juin donc il n'a pas de situation donc il est signé chez moi donc que faut-il faire pour avoir une situation stable oui ce que Tamak doit faire il doit être en harmonie avec sa famille il doit faire le tour aux sources il faut parce que nous avons des enfants un peu orgueilleux nous avons des enfants quand ils arrivent chez vous ils ne peuvent pas laver le sol il ne peut pas balayer donc il doit se replier aller voir la famille s'il a vécu avec des familles s'il a vécu chez ses tantes chez ses oncles il doit respecter les lois de la famille pourquoi ? parce qu'il y a des enfants qui viennent vivre dans les maisons avant de partir ils commettent des dégâts ils ne disent plus pas la vérité il y a ce qu'on appelle aussi le retour de karma notamment doit faire le retour dans la famille respecter les lois des familles si on a payé les écoles si on lui trouve un boulot quelque part il respecte mais s'il est un orphelin s'il veille seul comme ça il commence à faire des sauvettes et s'il n'a pas de moyens il se rapproche à côté des partenaires ceux qui ont de moyens et il les rend service et avec l'honnêteté la patience et les prières voilà je crois qu'avec ça il pourra avoir déjà un peu de moyens Merci là Ibrahim Vala M. Popo Popo depuis le Togo il dit je vous suis directement merci beaucoup M. Popo depuis le Togo merci je sais que vous êtes très nombreux qui nous suivent là-bas et vous savez le président Dr Noumissi il a un centre au Togo et nous remettions nos gens de la plateforme là-bas au Togo les Ali Kalam donc qui sont là-bas nous les remettions les Lambert tout cela non Lambert il est à Libreville au Gabon donc c'est la plateforme du Gabon donc Dr Bono voici une personne il a dit j'ai fait un rêve hier nuit dans lequel j'ai un rapport sexuel avec ma mère je n'ai jamais fait ce rêve s'il vous plaît expliquez-moi donc il appelle aussi non c'est pas cas du plus le Togo là donc il a fait un rêve avec la mère donc ils ont entretenu des rapports sexuels bon entretenu des rapports sexuels avec un proche parent c'est déjà dans un thème normal c'est déjà considéré comme un inceste mais maintenant si on le vit dans le rêve cela veut dire que lui ce monsieur a été c'est une entité c'est une entité qui a pris le visage de sa maman pourquoi ? parce que on sait déjà que le garçon dès la tendre enfance le garçon est attiré il y a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe le garçon est plutôt d'Oedipe le garçon est attiré par sa maman et la fille est attirée par son papa donc ce qui veut dire que ce monsieur aussi doit avoir une difficulté dans les relations donc il veut toujours se représenter ses compagnes ou alors les femmes qui se présentent à lui il veut toujours les faire ressembler à sa maman donc il a plus une attirance vers sa maman il veut que ses femmes ressemblent à sa maman donc voilà pourquoi aussi d'une part il a ses rêves érotiques dans lesquels sa maman lui apparaît donc maintenant il ne peut pas être allez-y allez-y maintenant alors si c'est une entité si c'est un mauvais esprit si c'est un mauvais génie il doit donc faire rompre ce pacte là parce que c'est un pacte qui a été signé parce qu'on peut signer le pacte volontairement et involontairement donc il doit donc délier ce pacte là avec cette entité qui prend le visage de sa maman et comment donc il doit délier ce pacte là il doit se on ne pourra pas donner la méthode ici à l'antenne c'est mieux qu'il se rapproche de nous hors antenne avant qu'on lui donne le canevas pour pouvoir délier ce type d'esprit là merci Président voilà aussi une personne qui nous écrit depuis le Mali il dit vraiment merci de tout ce que vous êtes en train de faire merci beaucoup j'ai un problème à tout moment je suis animé je perds le sang et je ne sais pas et j'ai manqué d'appétit que faut-il faire si vous faites la pression sur votre ventre au côté gauche et que vous sentez la douleur c'est que vous avez un problème au niveau de la rate au côté gauche au côté gauche vous savez que la rate c'est le magasin du sang normalement donc quand quelqu'un est tellement ennemi c'est pour cette raison que les enfants en drépanos tous ceux qui souffrent de la drépanocytose malgré que la moelle osseuse crée des problèmes mais la rate est toujours en carence c'est pour ça que l'anémie est toujours là donc s'il fait la pression sur son ventre au côté gauche il sent la douleur au fond c'est qu'il y a un problème au niveau de la rate et à partir de là on peut lui trouver un traitement pour la rate même comme il est au Mali il n'y a pas de problème on peut lui faire arriver le remède de la barre pour la rate le monde est devenu un village exactement donc il n'y a aucun souci qu'il l'essaye d'appeler en antenne surtout qu'il fasse d'abord l'expérience de faire la pression au côté gauche de son ventre d'accord président donc voilà l'autre aussi bonsoir à vous je suis dans une dans des situations que moi-même je ne comprends pas depuis que je travaille je ne parviens même pas à faire économie je voulais une voyance donc vous pouvez contacter Villa des Mystères beaucoup de personnes travaillent mais ils n'arrivent pas à faire l'économie président ils font des années de travail ils n'ont ni terrain ni case ni femme ni poulet ni coq ni pétache mais il faut déjà savoir que j'ai l'habitude de dire tant que nous vivons dans ce monde il faut savoir où on va parce que moi je m'étais juré depuis ma temps d'enfance que si j'ai 10 000 francs peu importe je garderai un souvenir de mes 10 000 francs ça veut dire je ne dépenserai jamais tout l'argent de manière à me poser la question qu'est-ce que j'ai fait avec les 10 000 francs que j'avais ici donc avec cette pensée on peut réaliser plein de choses parce qu'il y a d'autres qui aimeraient enfin quand ils ont de l'argent ils préfèrent aller dans des bars faire le galant boire plusieurs bouteilles de bière partager montrer quand ils ont une grosse somme d'argent avant qu'ils vont réaliser quelque chose nous devions changer d'abord cette mentalité intérieure avant de croire qu'à côté il peut même avoir des blocages mais on peut aussi on peut se débloquer si on est fort je veux dire fort vraiment dans son esprit parce que si on prend une décision de dire je ne peux plus dépenser mon argent pour rien vous allez vous constater avec étonnement que bien des choses changeront mais prenez quand même de tout le temps la peine de faire des petits verres de purification ok non c'est vrai président parce que c'est parce que il faut comme président a dit avoir ce qu'on appelle les perspectives d'évolution la stratégie d'économie avoir n'est-ce pas un passif et un actif de votre bilan savoir comment économiser et comment capitaliser vos revenus mais si vous viviez n'est-ce pas sans à l'heure en oubliant qu'au fur et à mesure que la journée passe c'est votre âge qui seulement un jour la vieillesse vous attrapera la fatigue entrera et d'autres maladies et l'argent disparaîtra parce que c'est la santé qui est la source de l'argent n'est-ce pas patria c'est une réalité voilà donc patria nous revenons à Paul qui nous écrit depuis l'Espagne il dit ma préoccupation il est difficile pour moi d'obtenir une chose où ça met le temps avant de l'avoir j'obtiens difficilement les choses donc il est en Espagne donc il a les difficultés d'obtenir quelque chose n'importe quelle chose Paul il faut être caractériel quand vous n'avez pas de caractère vous n'avez pas de mental fort comme dit Morphie dans son livre intitulé le pouvoir la pensée tel est non pense dans son coeur tel il est divin tu rencontres divin poussière tu rentres dans la décrypitude si tu es faillible tu n'es pas capable de prendre une résolution tu ne peux pas avancer un de deux maintenant savoir méditer savoir se concentrer et quand vous le faites vous vous mettez en obliquité avec une perspective de ce que vous placez parce que vous êtes versatile vous êtes en train de penser à de l'eau vous êtes en train de penser à de l'argent quand vous avez mille et une pensées qui sont en train de traverser votre esprit vous ne pouvez pas vous concentrer c'est pour ça que lorsque quelqu'un arrive parfois je lui dis m'attends et met un vœu maintenant que je veux faire une retranscription dans l'hémisphère cosmique il me dit mais non il y a ceci c'est là je lui dis mais non attends est-ce que tu peux toi seul être en train de coucher deux femmes au même moment peux-tu prendre ton pénit tu mets ça dans deux femmes au même moment ou alors à une femme il y a ceux qui ne le font pas non de manière imbécile ça c'est la mauvaise façon de faire parfois ça il faut le dire ceux qui se perdent attends dans l'orifice exact par exemple ceux qui s'organisent de nous parler de l'homosexualité que je sais pas ce que toi tu peux me faire pour que ou bah tu es déshabillé je dis tourbe-toi courbe-toi je prends mon zizi pour le mettre dans ton anus de caca et ça a été établi par le père éternel c'est ça le problème parce que les autres qui font des partours l'autre est devant l'autre est derrière c'est tout simplement parce que c'est la perversité je dis qu'il apprenne à se concentrer comme nous produisons des conseils il va trouver son bonheur et n'aie pas peur le problème c'est que tu deviens profondement peureux et là tu n'as même plus la capacité tu as peur de tout alors que demeurant en te concentrant dans de bonnes conditions je parie en appelant aussi on va vous assister Paul et vous avez la possibilité de gagner beaucoup de choses merci Pactu Al-Ajibraim voici aussi quelqu'un qui nous écrit bonsoir le plateau merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique juste une question comment soigner une blessure qui a déjà mis l'an ? donc il partit là une blessure inguérissable une blessure qui a déjà mis l'an est une blessure inguérissable il faut d'abord désamorcer parce que quand la blessure est d'abord exposée il y a ce que nous appelons les djinns qui peuvent pénétrer à l'intérieur et quand on a une blessure mal soignée il y a ce que nous appelons les anticorps qui sont déjà morts c'est pour ça qu'il faut contrôler ce qu'on mange et il va falloir aussi prendre un bon repos quand on dit à quelqu'un de faire 90 jours sans traverser un secteur de 10 kilomètres il ne veut pas comprendre nous avons des gens qui ont eu des blessures dans lesquelles ça a commencé déjà à se cicatriser c'est lui qui va jouer au ballon c'est lui qui porte de l'eau c'est lui qui monte sur la moto c'est lui qui voyage donc quand on a une blessure qui est rebelle on doit d'abord bien se stabiliser bien s'alimenter et maintenant collaborer aussi avec ceux qui font dans la médecine spirituelle parce qu'il y a des blessures quand on se vient exploser c'est les lieux où les dînes viennent s'installer il faut aller vers ceux qui font la médecine spirituelle la médecine moderne la médecine aussi de chemin merci quoi qu'avec ces trois stratégies il va trouver la guérison il va se retrouver en train de donner l'argent sur les injections en train de mettre d'autres décorsions sur les produits bon docteur Bono ici voilà quelqu'un dit bonsoir vraiment je suis très intéressé par votre émission je vous écris du Togo depuis Togo d'une ville appelée Mango j'ai un problème rien ne marche aidez-moi par une astuce de purification docteur Bono bon il écrit depuis Mango bon il doit prendre je crois que là-bas il y a les citrons les citrons verts pas les citrons jaunes qu'il prenne deux citrons jaunes il les tient sur ses deux mains sur ses deux pompes de main pendant une heure il fait son intention comme il dit rien ne marche il demande à ses ancêtres il demande à son dieu il demande à l'énergie cosmique il demande donc il fait il fait une méditation il fait une prière il fait une demande il fait une invocation afin que le citron les deux citrons qu'il va toucher entre les mains puissent aider que le pouvoir du citron puisse l'aider à se purifier une fois qu'il a fait ça pendant une heure maintenant il va prendre du miel oui du miel naturel il va prendre il va ajouter du sel et il va ajouter du lait de vache dans le miel bon il va prendre il va ajouter ces trois éléments il met donc ça dans une dans une casserole ou alors dans un seau peut-être de 20 litres ou de 15 litres avec ses citrons il est presque et il prend donc un bain pendant une semaine donc pendant 7 jours donc cela veut dire quoi cela veut dire que chaque jour il va prendre ses deux citrons il va ajouter du miel il va ajouter du sel et il va ajouter du lait de vache donc il peut même acheter les 1 litre et demi de lait de vache qu'on vend souvent là ou aussi il y a une vache qui peut donner du lait naturel il peut prendre ça donc il fait ça pendant 7 jours et qu'il nous donne les témoignages plus tard merci vous nous donnerez le témoignage soit en direct la semaine prochaine soit par notre plateforme village des mystères président ici voilà une personne qui nous écrit depuis le Cameroun Foyem Hermès qui dit que il perd le poids tous les jours donc il a la perte de poids et je pense qu'il lui faut une consultation parce qu'il y a une consultation mais il faut regarder au moins aussi au niveau du diabète type 1 si il n'a pas un problème d'insuline donc à ce niveau là c'est très important d'accord ok bon président on revient toujours à vous depuis le Togo donc on a une base la base j'ai une situation que je ne comprends pas nous sommes quatre garçons pour ma mère après nos études et formations notre propre papa est rentré en querelle avec notre maman que tout le monde a tenté de régler fatigué le pire est qu'il soit toujours dans sa bouche les mauvaises paroles quand il boit juste un verre d'alcool et nous sommes là nos métiers ne marchent pas aidez-moi à trouver une solution comme président ici ce sont les pères qui boivent souvent l'alcool parce que nous conseillons les parents même si vous n'êtes pas buveur d'alcool ou buveur d'alcool essayez d'éviter des sorties de paroles obscènes des paroles des malédictions sur vos femmes sur vos enfants parce que ça joue donc essayez seulement de les bénir quel qu'en soit ce que l'enfant vous fait à la maison essayez de les bénir donc voilà ils demandent vraiment le conseil que je peux déjà leur donner si la maison n'est pas très très agréable à vivre peut-être parce que les parents sont en désaccord que ces garçons comprennent aussi qu'ils peuvent mettre de l'ordre à la maison mettre de l'ordre c'est faire comment si vous pouvez cotiser un peu d'argent si vous n'avez pas assez acheter quelque chose que vous savez ce qui plaît à votre père parfois c'est parce qu'il y a une mésentente entre lui et la mère parce que la mère peut-être parfois démontre quelques avantages qu'elle peut gagner à travers vous et qu'il se sent lésé à cause de ça il se sent mal à l'aise donc montrez à votre père que vous l'aimez et encouragez-le à revenir à la maison s'il a des chaussures parfois un peu sales vous essayez de nettoyer faites tout pour qu'il soit qu'il revienne à la maison ou bien qu'il change d'arrivée mais si on lui donne déjà cette attention il ne doit plus boire il boit parce qu'il est mal à l'aise il ne boit pas parce qu'il est à l'aise donc moi je sais que si on par exemple vous pouvez acheter un grand boubou quelque chose de bien qui lui plaît bien chaque matin ou de temps en temps vous nettoyez un peu ses chaussures vous ne lui laissez pas laver ses choses il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire que le papa se sent à l'aise et lors de rentrer à la maison donc il ne faut pas qu'il y ait une opposition entre maman et papa et que le bras de fer reste maître absolu vous serez tous perdants donc arrangissez oui là-bas c'est un autre c'est un autre facteur parce que nous on a souvent des rapports il y a des mères qui viennent ou des pères qui viennent il est en c'est-à-dire il a la haine viscérale de sa femme et même des enfants c'est-à-dire dans la tête on l'aurait inculqué même que ce n'est pas ses enfants vous comprenez mais pourtant ce sont ses propres enfants dès qu'il rentre il veut rentrer à la maison il prend un verre d'alcool pour venir faire les dégâts pour que tous ses enfants et même la mère quitte parce que dans sa tête on lui aurait dit quelque part surtout nous déconseillons à nos milliards de téléspectateurs d'éviter d'aller chez les voyants n'importe quel voyant parce qu'il y a des voyants qui vendent la sélusion oui et aussi vous aussi qui partez vous faire consulter évitez de poser de ces questions vos propres enfants vous commencez à demander aux voyants que regardez-moi est-ce que Jean est-ce que c'est mon sang est-ce que c'est mon enfant lui pour gagner son argent il peut dire même que ce n'est pas votre enfant donc vraiment évitez même si vous partez pour d'autres choses voilà même certains gens de l'église évitez ou bien vous partez voir un voyant vous dire que regarde est-ce que comme je suis là ma femme là est-ce qu'elle sort avec mon voisin à côté là peut-être le voyant vous dit non je vais voir et il dit non vois parce que je leur soupçonne et finalement vous avez poussé même le voyant à vous mentir donc évitez donc ça peut être ça qui perturbe le père président oui c'est possible mais il faut qu'ils essayent de voir comment ils peuvent mettre de l'ordre parce que j'ai l'habitude de dire c'est pas bien d'avoir des problèmes de conscience faites l'effort de mettre de l'ordre si c'est bon voilà il nous écrit merci beaucoup on lui a fait ça tous les jours mais après notre départ il continue il continue toujours quand nous sommes là il fait de sérieux avec nous voilà vous voyez un peu donc dans sa tête c'est la mère c'est la mère donc il faut simplement que maman si maman est difficile si elle ne change pas souvent d'avis qu'elle comprenne que cette position va vous amener dans la merde voilà maman doit penser au meilleur moment qu'elle a commencé avec le père oui oui et à partir de là elle dit c'est ma personne que j'ai choisie il vaut mieux que nous nous entendons je pense que la père reviendra à la maison il fait de bons plats voilà dès qu'il rentre même fatigué tu chauffes un peu d'eau tu masses son cou ses articulations exactement il faut qu'elle change la maman vraiment tu reviens la main la main faisons comme ça et les enfants auront alors maintenant l'avantage de gagner leur vie et de bien les entretenir exactement parce qu'il y a la paix parce qu'il y a la paix parce qu'une maison sans paix est difficile à vivre habité par le diable bon patriage il revient encore avec toi si quelqu'un dit bonsoir je suis Ibrahim Sali j'ai vu au Cameroun à Garoua au quartier Soweto moi c'est les voleurs de quartier qui ne me laissent pas respirer ils volent mes ordinateurs qui contiennent les cérémonies des gens et je n'arrive pas à retrouver aidez-moi bon je pense Bas a un secret pour les ordinateurs docteur Bas après vous allez donner le secret qu'est-ce qu'il faut patria déjà à un moment donné il faut qu'il cadenas le celui s'il connaît le long gazon qui s'organise de prendre trois tiges de long gazon allez il cadenas l'angle de l'entrée bref là la porte centrale et de l'autre côté quand il est place ça va être comme des ténors justement des anges gardiens de celui après avoir prononcé jamais plus jamais dans une concentration très bien effectuée et puis à minuit il prend de l'eau salée il se lave à l'entrée de sa porte de son portail si jamais c'est une maison avec une clôture mais si c'est pas ça à l'autre devant de sa porte il se lave en tournant le dos tout simplement à la maison que personne ne soit capable de pouvoir pénétrer ok il parle de long gazon il utilise trois tiges de long gazon merci bon L.H. Ibrahim c'est une personne qui nous écrit depuis Yaoundé la capitale du Cameroun de mon problème après les examens le médecin me dit que j'ai l'hémiome et me parle de l'opération et chaque fois que je vais soigner les rêves je rêve que j'ai accouché ou bien je fais de couches de nuit et le bas ventre me fait tellement mal pendant cette période je suis né le 15 juillet soit en 15 et depuis que je vous suis je vous suis je sais que j'aurai la solution merci pour votre bonne compréhension donc elle a les miomes oui celle qui a les miomes nous avons dit aux femmes qui ont des miomes d'éviter de consommer les fourgnons le couscous le bâton d'éviter de consommer les aliments gras pourquoi ? parce que des fois vous avez les miomes vous avez les symptômes de grossesse cela doit s'approcher vers nous avec l'échographie et ensemble avec l'équipe que nous avons déjà mis sur pied nous allons détruire ça parce que dans notre association on a des mystères on a des gens qui s'y connaissent pour les miomes qui sont déjà à 750 il y a ceux qui s'y connaissent pour les miomes qui sont déjà à 450 donc étape à étape donc si c'est le miome qui est déjà très grand nous allons les orienter chez nos collègues dans lesquels ensemble nous allons l'aider on a des chirurgiens on a déjà toute une équipe sur place donc elle ne s'inquiète pas elle a toqué la bonne porte et nous vous rappelons que dans notre plateforme avec les chirurgiens qu'on a et eux-mêmes nous les moulons dans le monde de la médecine africaine parce que nous leur donnons aussi les sciences les heures d'opération n'est-ce pas le moment favorable pour éviter à nos milliards de spectateurs d'avoir peur de la chirurgie parce que nous le magnétisons aussi la main et ils font ça avec le respect de la dignité de l'homme non loin de cela le miome comme la hernie il est souhaitable qu'on comprenne qu'on a des plantes qui nous permettent justement de les assécher ou de les sortir parce qu'avant l'arrivée des blancs il y a des plantes il y a des plantes indiquées parce que le miome là n'existait pas oui mais c'est à cause de la consommation de beaucoup de la confusion qu'on est dans le faire aujourd'hui nous mangeons du n'importe quoi parce que même ces miomes n'empêchent pas une dame de pouvoir accoucher il y a quand on suit ça dans de très bonnes conditions j'ai donné un enfant en traçat que Ngoba a fait elle a fait elle a été opérée à 18 ans des miomes à 27 ans elle s'est retrouvée le ventre rempli de miomes et elle a conçu à partir de ce que j'ai pu leur apporter elle a conçu à deux mois on lui a dit faire comprendre que si elle ne dégage ça va il y aura éclatement je leur ai dit non on a progressé et à la fin elle est arrivée à accoucher dans le bonnes conditions il y a des plans si on suit si on appelle hors antenne on a la possibilité d'assister ces personnes même comme on a la capacité de les orienter vers les médecins mais on n'a pas intérêt de pouvoir toujours ouvrir le ventre il y a des personnes qui n'ont pas de chance de pouvoir survenir d'accord bon docteur Bono vous allez sortir de l'émission en donnant une conclusion mais en répondant à cette dame elle dit bonsoir mes chers pères je suis jeune béninoise mariée mère d'un garçon rien ne va dans notre vie mon mari et moi aidez-moi donc elle est béninoise elle l'appelle de Bénin elle nous écrit de Bénin il faudrait d'abord savoir que ces deux personnes comment est-ce qu'ils se sont réunis comment ils ont eu à à trouver le temps parce que parfois deux personnes peuvent se réunir sans que leur étoile n'est liée donc on peut se réunir on peut s'unir comme ça de manière fort suite on peut s'unir comme ça sans savoir et peut-être même ce n'est même pas ton âme sœur donc il faudrait pour ces raisons bon maintenant comme ils sont unis que faut-il faire pour qu'il y ait collaboration non pour qu'il y ait harmonie harmonisation dans leur couple bon pour qu'il y ait harmonisation dans leur couple je ne peux que dire qu'ils doivent s'entendre ils doivent s'entendre ils doivent pratiquer les choses ensemble ils doivent bon moi je le seul petit conseil que je peux leur donner c'est c'est de s'aimer pourquoi ? parce que lorsqu'il y a cet amour là ils pourront avancer ensemble ils pourront planifier ensemble ils pourront organiser ensemble ils pourront maintenant si c'est du côté spirituel je peux leur conseiller de faire des travaux ensemble des travaux spirituels tels que les bains de purification et surtout les bains de désenvoûtement parce que parfois la femme peut être plus envoûtée que l'homme et elle influence négativement son mari ou alors l'homme aussi peut être envoûté et il influence aussi négativement la femme donc pour cela je leur conseille de faire des bains avec la plante qu'on appelle l'isope donc ils ajoutent s'ils peuvent trouver de l'isope dans les marchés locaux là-bas ils ajoutent de l'isope à du sel gros grain et ils ajoutent aussi du soufre du soufre c'est ce qu'on appelle la pierre jaune la pierre jaune et ils cherchent aussi du du vinaigre de cidre le vinaigre de cidre c'est le vinaigre de pomme donc puisqu'il y a deux types de vinaigre il y a le vinaigre de pomme et il y a le vinaigre normal donc ils cherchent qui se renseigne ils demandent le vinaigre de cidre ils ajoutent tous ces éléments là et ils prennent un bain ensemble et pendant le bain qu'ils vont prendre ils ne doivent pas avoir des rapports sexuels pendant ce temps là donc ils doivent être en abstinence et je pense que avec ce type de travail et aussi avec une pensée positive et surtout ils doivent beaucoup planifier donc organiser leur vie organiser leur foyer et je pense que les choses iront pour le mieux pour eux merci beaucoup merci beaucoup pour le retour nous savons que rien ne peut se faire sans faire ce retour et si nous sommes dans cette dynamique de retour nous devons nous armer de beaucoup de choses nous devons nous armer de nos traditions nous devons nous armer de nos valeurs ancestrales sans oublier que c'est l'Afrique qui gagne sans oublier que c'est le Cameroun qui gagne je veux aussi saluer toutes les personnes spécialement la famille Okogo Vanessa Dominique Ngaé Fa Nguéna Jean-Pierre Pondo René et toutes les personnes qui nous regardent à travers ce programme télévision merci beaucoup Dr Bruno Président dont nous sortons déjà de l'émission votre mot de conclusion Président je pense que tout le temps mon leitmotiv c'est de voir que cette Afrique s'est unie c'est de voir que cette Afrique a pris son respect c'est de voir que tous ceux qui prennent le retour aux sources ont satisfaction parce que ça c'est un continent qui ne doit plus souffrir c'est un continent qu'on a pendant longtemps cherché à éteindre même à travers le coronavirus mais on n'a pas pu l'éteindre alors unissons-nous tous Africains et voyons où on va je pense que nous serons d'où nous venons et comme nous serons d'où nous venons nous ferons des choses merveilleuses merci merci beaucoup président Bacillage donc avant de conclure vous allez répondre à cette petite question une dame qui nous interprète depuis le Togo elle insiste donc c'est un non-pardon qui insiste qu'il a fait l'enfant avec une femme mais elle l'a fui avec son enfant pour aller chez un autre mari et là-bas elle a changé le nom même de l'enfant au nom du nouveau mari chez Rami vous n'êtes pas le seul à vivre ce genre de problème mais sachant bien que c'était son enfant oui donc comme ils ont eu le problème elle est partie avec sa grossesse et quelqu'un l'a épousé ils ont changé c'est légèrement compliqué mais je pense pour ma part qu'avec ce que j'ai en tête s'il peut sincèrement appeler notre plateforme quand on entre en contact je vais lui je vais l'orienter afin qu'il puisse arriver à résoudre ce problème il y a les énoncés les éléments qui permettent à partir de la loi la loi lui permettra justement de pouvoir entrer en position la femme même connait que c'est son enfant lui il connait que c'est son enfant mais elle lui a fait au poste elle a dit bon comme tu n'as pas tu m'as menacé la généreuse et l'enfant c'est les menaces elle lui parle ça vraiment en clair il connait et elle connait c'est la menace de tous les côtés tu sais c'est pas facile de vivre ces gens de choses d'accord patriarne merci nous sommes heureux de savoir qu'on est en train de se quitter vous avez plus du temps de pouvoir nous écouter c'est à cause de vous et vous aussi c'est à cause de nous que vous restez éveillés à cette fin je vous ai encore dit à qui signer ça vous et vos enfants à Londres il va nouer Arthur Angélique il va nouer Emeline il va nouer il va nouer Franck au Canada Annabelle il va nouer vous notre frère il va nouer nous sommes fiers de vous vous êtes en train de nous suivre là-bas parce que vous avez fait réaction Mamoukabouaké qui ne dort jamais Nwela et son club à Atlanta Madame Bagné qui est Yinda qui est en Belgique Monsieur l'officier Niembebel qui est au Camberto famille Zibi et sa femme Koubap Madame Mongé Béatrice nous sommes fiers de savoir que nous avons été ensemble bénédiction du Père éternel sur tous que l'amour la paix l'engagement de faire fructifier l'Afrique et que nous devenions une seule personne et dégager tous ceux qui ont toujours cru que l'Afrique c'est un paria l'Afrique c'est leur marche-pied mais vous avez vu ce que nous avons commencé par faire hier et vous et nous ensemble pour une Afrique dans la prospérité Merci L.H. Ibrahim nous remercions déjà tous nos frères du côté de Bétois à Tigaza dans lequel ils ont lancé une fois par l'Africain surtout Monsieur Lacos qui se bat au Fou et Moula nous saluons encore nos frères de l'autre côté dans les zones septentrionales à Maroua à Gazawa où nous étions nos frères de Bogo nous remercions aussi nos frères qui sont de l'autre au côté du Tchad surtout à Farcha Abadoa dans lequel nous allons encore faire ça là-bas nous remercions aussi nos frères du côté de Bolova de Sarmelima nous remercions aussi nos partenaires qui sont au niveau de Ombessa Bokaka et Guéfigue nous remercions aussi nos frères qui sont du côté de Kiosi à la frontière sans graphique sans oublier alors notre frère Hilaire qui est au niveau de Bétois le Collégion de l'Est Cameroun dans lequel il a lancé une salutation pour notre plateforme dans laquelle il est satisfait merci beaucoup merci docteur Barre donc il y a quelqu'un qui nous appelle de Garoua c'est-à-dire Garoua c'est au nord du Cameroun donc il est menacé par les banguis quand vous avez le secret de neutraliser les banguis dites-lui un peu mais la semaine prochaine vous allez finir ça d'accord et vous faire la conclusion d'accord ce que je voudrais rappeler rapidement mais ça je pense qu'on va remettre ça à la semaine prochaine d'accord pour le Deja comment de ce qu'on a parlé la fois dernière de Deja Boutoumang ouais Deja Boutoumang voilà donc j'ai parlé de comment vraiment l'île de Surak ici mais l'automne ne nous permet plus de revenir là-dessus je vais parler aujourd'hui seulement du vol vous tous qui souffrez de qui avez des magasins qui avez des boutiques en tout cas qui gardez des dollars des euros des diamants dans des sacs dans des valises si vous avez peur voilà ce que vous faites c'est très simple comme comme vous le savez en Afrique on a tout seulement on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a c'est pour cela on c'est à dire on met ça de côté on pense que le bonheur est devant alors que le bonheur est là voilà à côté de nous que nous négligeons bon il suffit de lire si vous fermez votre boutique si vous déposez votre valise de dollars plein de dollars même si c'est des milliards héros diamants de l'or etc ou bien bon mon président vous avez parlé des ordinateurs oui tout ça voilà c'est à dire il suffit de mettre ça quelque part mais il ne faut pas fermer les yeux et dire à Dieu de voir à ta place ça seulement Dieu n'accepte pas ça il t'a doté des yeux de l'esprit et tout faut pas jeter les choses à la poubelle et se fier seulement à ça dire que non comme docteur Ba a dit ça donc je vais laisser ça comme ça et papier partout Dieu n'accepte pas ça oui c'est ce qu'il faut voilà tu dis quand tu fermes ta boutique ton magasin tu gardes ta voiture de 500 millions des dernières générations là Land Cruiser sorti d'Ijin là tu gardes ça dehors tu as peur il suffit de dire tu ne dis rien sauf ce que je vais te dire là tu dis tu ne souffres pas sur la main tu tapes seulement ta valise de dollars tu tapes si c'est dit si c'est dit valise tu dis t'armis 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 maintenant si c'est la boutique que tu as fermée tu as peur qu'on défonce la porte au milieu de la nuit pendant que tout le monde dort tu tapes tu fermes la porte d'abord hein mais tu tapes tu dis à l'âme t'arrives à l'âme 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 t'armis voilà tu tapes si c'est dit porte tu dis t'armis t'armis tu lis une fois t'armis t'armis si c'est la voiture aussi tu gardes tu lis jusqu'à t'armis tu dis t'armis tu tapes la voiture tu continues ton chemin merci voilà bon prochainement chers spectateurs nous vous donnerons n'est-ce pas le numéro du verset et ce que docteur Ba a dit c'est très c'est très puissant parce que la sourate là on appelle vous trouvez dans le coran même si c'est le coran traduit en français c'est la sourate n'est-ce pas l'éléphant et la sourate éléphant c'est là une grande histoire parce que avant l'islam à la naissance du prophète donc il y a quelqu'un qui a voulu détruire la caba le sanctuaire de l'islam donc il est venu avec l'éléphant il est quitté de la Syrie avec 12 850 personnes donc avec un éléphant pour détruire n'est-ce pas la caba le sanctuaire des musulmans lorsque l'éléphant est arrivé devant le sanctuaire l'éléphant s'est agénué tu vois il n'a pas détruit il n'a pas touché ils ont fait toutes leurs pratiques l'éléphant a fait seulement demi-tour donc c'est pour ça que vous voyez même le catapilla les trucs qui détruisent les maisons ils ont toujours la forme de l'éléphant je pense que c'est donc c'est c'est là d'où est sorti même cette science là donc c'est dans vous comprenez avec les défenses là quand même vous mettrez les défenses de l'éléphant les voir cette zone de protection donc il y a beaucoup de choses que nous vous dirons de ce que docteur Barr a dit c'est le WC dans sa quintessence merci docteur Barr merci une seconde je voudrais donner le numéro de la sourate rapidement ok donnez le numéro de la sourate mais affichez le numéro de docteur Barr monsieur Mitterrand parfait le grand nous sortons déjà de l'émission c'est bon ici c'est loin laisser la semaine prochaine oui c'est 105 hein sourate 105 ouais voilà sourate 105 ouais sourate l'éléphant l'éléphant 105 donc c'est ça sourate fil fil c'est très très important donc chers téléspectateurs nous tirons à la fin de cette grande émission et tout en vous remerciant de votre attachement et de votre dévouement indéfectible pour cette grande émission Villa des Mystères nous vous donnons rendez-vous à dimanche prochain à la même heure merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous